Musique 22h en direct sur cette radio, on est comme des oufs les amis, le retour de l'émission, c'est ici que ça se passe, le talk show qui met les artistes à l'honneur avec un public de fou ! J'ai dit un public de fou, ça ne veut pas dire qu'il y a des fous dans le public, mais j'ai vu des têtes là, on va découvrir tout à l'heure, toujours ceux qui m'accompagnent, mes deux acolytes on va dire, mes deux chroniqueurs, c'est Lilia Goua qui est à mes côtés ! Bonsoir tout le monde ! Ça va bien ? Oui ça va, et vous ? Très bien, contente d'être là ? Ah bah oui super ! Ce soir on va kiffer ! On va kiffer ! On va kiffer la vibes ! Sébastien Marquée là également ! Bonsoir tout le monde ! Comment ça va Seb ? Oh un plaisir d'être là avec tout le monde et puis avec l'invité surprise ! Ah, ce qui n'est plus une surprise, mais un invité de ouf quand même, c'est vraiment la classe ! Alors là je sais que dans le public ici, il y en a plein qui sont repartis dans l'adolescence, pas dans leur corps, ça se verrait, mais en tout cas dans leur tête, alors là les amis, c'est un truc de ouf ! Rappelez-vous de ça, regardez, regardez, écoutez ça, parce qu'on a travaillé en production, allez, est-ce que vous reconnaissez ça ? Ça a bercé toute une génération, il y a à peu près une trentaine d'années et je dirais même 32 ans, il est là, en chair et en os, dans les studios de cette radio, pour l'émission c'est ici que ça se passe, c'est un plaisir de la voir ! Et qui l'accompagne ? Bénibit ! Bénibit avec nous mesdames, messieurs ! Merci, merci, merci ! Oh là là, incroyable ! T'as vu cette intro de fou qu'on t'a fait ? Mais c'est dingue, je sais pas comment t'as fait pour mettre tant de monde dans cette pièce, c'est un truc de dingue ! On les a payés, on les a payés ! Je suis content, merci, merci ! Merci à toi d'être venu de ta Belgique profonde, là où tu habites toujours, ça faisait longtemps que je voulais te recevoir dans cette émission, sous un autre format, et on a trouvé le temps, le moment de se goupiller pour que tu sois là, merci beaucoup de prendre le temps, parce que je sais que t'avais bien d'autres choses à faire, mais t'es venu pour nous, et ça c'est plutôt la classe ! Merci à vous, merci ! Alors tu connais le concept de l'émission, il se forme de menu restaurant entre plat dessert, on va te poser des questions qui va nous permettre, et qui va permettre au public, aux téléspectateurs et aux auditeurs de découvrir ta personnalité, le dessert c'est toi qui va le proposer, tu nous as préparé quelque chose, le dessert c'est toujours l'invité qui le prépare, qui nous le fait déguster, et puis l'addition, puisqu'on part pas du resto sans payer, c'est pas bien, l'addition c'est une note sur 20 que tu attribueras à toute l'équipe et à l'émission, et puis tu donneras une appréciation, et en parallèle de ce menu, de ce repas, on va parcourir ta carrière, ton actualité et tes projets, est-ce que ça te va ? Bah oui, tant que l'addition est pour vous, ça va ! Ça on sait pas, des fois on fait une petite feinte, alors c'est déjà ma première question, est-ce que tu es content d'être là, et comment tu te sens ? Alors je suis très heureux d'être là, je me sens super bien, j'ai été super bien accueilli depuis mon arrivée, grâce à toi Jérry, je te remercie beaucoup, t'es vraiment un petit soin depuis tout à l'heure, tu m'as pas lâché, et je suis super content de voir que des gens sont venus pour me voir, et puis voilà, moi ça me fait toujours plaisir d'aller vers mon public, d'aller vers les radios qui ont fait beaucoup pour moi, voilà, ce sont des choses que j'oublie pas, et puis quand je peux prendre la main, ou prendre la main quand on me l'attend, ben je suis là. Alors justement, ça va être ma question première, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois des gens qui étaient adolescents, quand ils ont découvert ce titre incontournable aujourd'hui, mais vous êtes fous, de les voir là, dans le studio, avec toujours ces yeux admiratifs ? Ben ça me fait plaisir, ça me fait toujours plaisir, et puis voilà, je suis toujours étonné de me dire, mais finalement, après 32 ans, ils sont toujours là, à me soutenir, c'est grâce à eux d'ailleurs, que j'étais là au début, et que je suis encore là aujourd'hui, donc à un moment il va falloir qu'ils arrêtent de me suivre, parce que sinon je suis là encore pour 30 ans, surtout que ce qui m'étonne encore plus, c'est qu'ils viennent pas seuls, ils viennent avec leurs enfants, et moi ce qui me rend dingue, c'est de voir justement qu'ils viennent avec des enfants qui n'étaient pas nés, qui n'étaient carrément pas là quand j'ai commencé à chanter, et qui aujourd'hui m'écoutent, et qui apprécient ce que je fais, donc voilà, je suis doublement content, donc vraiment merci à vous, je vous applaudis moi tout seul, ne bougez pas, écoutez ça, c'est moi qui vous applaudis, d'être venu me soutenir, d'être venu me voir. Alors qu'est-ce que ça te fait de voir aussi qu'ils sont venus avec ce qu'on appelait à l'époque les galettes, c'est-à-dire les 45 tours qu'ils ont gardés pendant 30 ans ? Ah c'est fou, vous appelez ça des galettes ? Ouais, non c'est ça des galettes. Non mais écoute, ça aussi ça me fait plaisir, parce que voilà, je revois mes photos de ces vinyles, c'est quand même collector, en sachant que voilà, aujourd'hui c'est une pièce de collection, et puis je vois que j'étais beau, que je suis encore plus beau, j'ai pas mal vieilli quand je regarde comment j'étais. Oh mais on te reconnaît, on te reconnaît. Et puis ce qui est marrant, c'est de signer aussi des autographes, puisqu'aujourd'hui on est à l'ère du selfie et des photos, donc là, reprendre un stylo et puis de signer sur ma tête, ça fait drôle, ça me rappelle il y a 30 ans où on faisait que ça, puisqu'il n'y avait pas de portable, donc ouais, ça me fait plaisir, et puis voilà, et je vois qu'il y en a un super beau qui est bien entretenu, celui-là à mon avis il faut l'estimer, il doit avoir une fortune. Et personne n'y touche parce que c'est le mien celui-là. D'accord ? Alors, est-ce que tu es nostalgique d'il y a 32 ans, ou est-ce qu'aujourd'hui c'était comme il y a 32 ans pour toi ? Est-ce que tu redécouvres aussi les joies des tournées, des scènes, de ce titre qui a encore trouvé un engouement ? On ne l'a jamais oublié. On va la noter d'ailleurs, note-la s'il te plaît. Non, je suis nostalgique, je ne suis pas un grand nostalgique, c'est-à-dire qu'effectivement je repense souvent à la période dans laquelle j'ai commencé, et ça me fait toujours plaisir de penser, de me rappeler tous ces souvenirs, et puis d'écouter aussi des sons d'avant, pas seulement par rapport à mon époque, à moi, mais tout ce que j'ai vécu dans cette période-là, je suis nostalgique de cette période, mais je suis aussi content de vivre ce que je vis aujourd'hui, et la chance que j'ai, c'est de pouvoir vivre aujourd'hui ce que j'ai vécu il y a 30 ans, ou encore vivre aujourd'hui, donc j'ai cette nostalgie qui est là, mais qui n'est pas vraiment une vraie nostalgie, puisque j'ai l'impression que ça ne s'est jamais arrêté encore, en fait, donc je suis toujours sur scène, et je revis le même engouement, il y a peut-être moins d'hystérie, mais j'apprécie ça, j'apprécie cette approche qui est différente, qui est plus mature, par rapport à mon public aujourd'hui, et je trouve que ça correspond tout à fait à la maturité que j'ai aujourd'hui. Alors ce qui est fou, c'est que le même style, le même look, on te reconnaît, 32 ans après malgré tout, et puis le même punch sur scène, parce que quand on écoute les titres comme « mais vous êtes fou, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » ou « parce qu'on est jeune », ça débite au niveau du flow, et tu n'as pas perdu ça, tu as le même rythme, la même dynamique quand tu chantes. Exactement. Et quand tu danses aussi, parce que tu ne t'es pas arrêté, il y a des pas mythiques, tu ne pouvais pas ne pas les faire. Oui, il y a quand même une différence, c'est que quand aujourd'hui je monte sur scène, et que je donne à fond dans le texte, dans la voix et dans la danse, la différence, c'est le lendemain quand je me réveille. J'ai plus de courbatures, des choses que je ne connaissais pas avant, mais sinon, c'est vraiment l'authenticité de ce que je fais en fait. Je n'ai jamais menti à mon public, ce que je faisais il y a 30 ans, je le fais encore aujourd'hui parce que c'est ce que je suis. Je ne me vois pas monter sur scène sans courir à gauche et à droite sur la scène en rappant, et surtout en ne dansant pas, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut savoir aussi que j'étais danseur avant de rapper. Ah oui, on va commencer par là. Et donc voilà, c'est ce que je suis. Moi aussi d'ailleurs. Et aujourd'hui, oui, ça se voit. Trop de kebab, tu es kebab. Et donc aujourd'hui, oui, oui, voilà, je me rends compte que franchement, j'avais une condition de dingue, parce que là, on parle quand même de show de 20 minutes que je fais seul avec quelques titres où je danse et quelques titres où je ne danse pas, mais à l'époque, c'était une heure et demie de concert non-stop de danse. C'était du sport de haut niveau, la danseur ? Ah, j'avais un physique de dingue. J'ai une photo, si je vous la montre, vous n'allez pas croire. Vous allez croire que c'est du Photoshop. Non, mais franchement, c'est marrant parce que j'en parle à mon fils, où je dis, voilà, aujourd'hui, ils vont dans la salle pour essayer d'avoir ça. Mais à l'époque, quand on était danseur, et comme la danse accompagnait beaucoup le rap, et d'ailleurs, je crois, je pense que je suis le seul rappeur vivant qui danse encore aujourd'hui. D'ailleurs, quand je meurs, il faut me mettre dans un musée parce que ça n'existe pas. J'ai une anecdote d'ailleurs, c'est un jour un papa qui arrive chez moi et qui me dit, voilà, mon fils, il se posait la question, il se demandait si vous étiez danseur ou rappeur. Parce qu'il n'avait jamais vu les deux, en fait, comme on ne voit plus de rappeur danser. C'est vrai, c'est vrai. Donc on se posait la question. Mais aujourd'hui, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Non, c'est parce que tu disais que tu as commencé par la danse. Tu dansais et tu rappais encore aujourd'hui. Oui, et j'explique à mon fils qu'à l'époque, les danseurs, quand on était danseur, on avait un physique de mec qui allait dans une salle de body. Je revois des photos de moi quand je dansais. J'étais sec, mais j'avais des tablettes. Et c'était, je pense que j'étais le premier boys band. On était les premiers boys band de l'époque. Puisque les boys band n'existaient pas, ils sont arrivés en 96. C'est vrai. Mais moi, aujourd'hui, j'ai encore une tablette, c'est un iPad. Alors, est-ce que... Quoi ? Chacun sa tablette. Oui. Est-ce que, Lydia, est-ce que tu connaissais Bénébi, l'univers de Bénébi, son parcours, sa carrière de dingue ? Oui, je connaissais... De par ta maman, je pense. Oui, oui, oui. Ma maman avait une coupe particulière. Elle a grandi avec ça. Et puis, elle m'a fait connaître ce monde-là, quoi. Elle était très hip-hop, ma mère. Ah bon ? En plus. Mais c'est marrant parce qu'il y a un texte où j'écris un rap. Et alors, je termine ce rap. C'est un slogan qui est devenu le mien. Et je dis, 30 ans que je suis là, même ta mère me connaît. Eh ben, oui, c'est ça. Et le pire, c'est que ma mère avait vraiment une coupe un peu... Ah, mais respect ! Mais vraiment, elle avait vraiment... Et puis, elle faisait du hip-hop. C'est incroyable qu'on me devait être un maman. Elle a toujours la coupe. Alors... Non ! Elle nous regarde en plus. Maman de Livia. Enchantée. Peace. Sébastien, est-ce que tu connaissais Bénébi ? Oui, 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 je l'ai connu quand il passe à la télé, tout ça. Tu avais la télé, toi, à l'époque ? Oui, c'était les... Oui, c'était les grosses télés. Les grosses télés, là, avec les... Bien carré, tout. Le gros cube. Et... Ah oui, je l'écoutais en boucle. Et puis, quand je partais en colonie, ici, en Valais d'Aspes, en fin de session de colonie, on montait un spectacle et on faisait ses chorégraphies, on faisait ses pas de danse. Et j'ai dansé dessus, oui. Toi, tu dansais sur... Moi, j'aimerais bien voir Cheb, moi. J'ai du mal à t'imaginer. Bon, déjà, tout court, j'ai du mal à t'imaginer danser. Ah oui ? Même, pire que ça, j'ai du mal à t'imaginer déjà ça. Tu vois ? Oula, il est... Si, 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 si. On était trois, on était trois et... Et on faisait ça, c'était... Ah, c'était un kiff. C'était un vraiment kiff. Un bon kiff. On me le ressort souvent, ça. Des jeunes qui me disaient que, quand ils étaient plus jeunes, ils nous imitaient, ils faisaient les pas de danse, ou dans les trucs d'école et tout ça. Et c'est incroyable, parce que j'ai l'impression d'avoir bercé tout le monde, en fait. J'ai l'impression d'être le plus vieux de la Terre. Chaque fois que je vois quelqu'un, il dit, vous avez bercé mon enfance. Même le père Fouras lui a dit ça, pour te dire. Alors, c'était... Ah si, j'ai oublié. Ma mère, elle m'a fait connaître ça, mais moi, j'ai fait connaître ça aussi à mes enfants, quand même. Ah oui ? Oui, carrément, c'est un truc familial. Est-ce qu'ils ont vu le clip ? Non, je n'aurais pas montré le clip. Il faut. Oui, ben... Deuxième étape. Je serai encore là quand tes enfants vont faire découvrir ça à leurs enfants. Exactement. Génération, génération, génération. Alors, comment... Avant de passer à l'entrée de ce menu, puisque c'est le concept de l'émission, comment vous avez commencé dans la rue ? Par la danse, on le disait, par le break. Vous dansiez dans la rue, vous étiez déjà dédiqué. Vous étiez me tutoyé. Oui, en fait, voilà. Donc, moi, Perfect et moi, on était danseurs, danseurs debout. On se connaît depuis l'âge scolaire, depuis l'école, en fait. Et il y avait des endroits mythiques à Bruxelles où les danseurs allaient se retrouver, et surtout un endroit où les breakers s'entraînaient. C'est une grande cathédrale qui s'appelle la Basilique de Kuchelberg à Bruxelles. Et cette cathédrale, elle a la particularité d'avoir des immenses dalles par terre, souvent en méton, en pierre bleue. Et ça glissait. Donc, les breakers raffolaient d'aller là-bas s'entraîner parce que ça glissait. Et c'est là-bas qu'on allait voir dédiquer s'entraîner avec ses potes. Il faut dire qu'à l'époque, là, il était déjà champion d'Europe de breakdance. Donc, on se côtoyait dans les entraînements. Et puis, on a commencé à sortir ensemble. Donc, moi, j'ai connu dédiqué un peu plus tard. Parfait que je l'ai connu à l'âge de 5-6 ans, en primaire. Et dédiqué, je l'ai connu à 15-16 ans. Et donc, voilà, on s'est lié d'amitié. Et puis, dédié, après le break, il rentrait chez lui. Il s'amusait dans ses platines à scratcher, à faire ses sets de DJ. Et c'est comme ça qu'un jour, j'étais chez lui et que, pour la première fois, j'ai enregistré chez lui. Voilà. Plus de 30 ans d'amitié, alors, du coup ? Oui, voilà. En tout cas, 30 ans d'amitié. Et même plus, oui. Et du coup... Hors-taxe. Voilà, hors-taxe. Non, on a même 35 ans d'amitié. Et voilà, et d'aventure et d'expérience incroyable. Sébastien Marc vous présente l'entrée. Et c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Bonjour, Bénébi. Comment allez-vous ? Très bien. Merci d'être venu à notre restaurant. Très difficile. Je vais te présenter, te proposer deux plats. Enfin, deux entrées. Oui, surtout, surtout. Oui, c'est deux entrées. Ce n'est pas le boulot des autres, s'il te plaît. Oh, si. Je besoin de salaire, moi. Alors, je te propose une salade chinoise sauce portrait chinois ou une salade découverte sauce curiosité. Entre les deux, manque les rebalances. Je ne peux pas faire de mixé, pardon. Curiosité. Curiosité ? Allez. Que tu aimes faire en général ? Que tu aimes faire ? En général. Qu'aimes-tu faire ? En général. Qu'est-ce que j'aime faire ? Alors, c'est en général, aujourd'hui, je dirais là. En général, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire ? Que tu aimes bien faire ? Écoute, j'aime faire ce que je veux. C'est-à-dire que j'adore, en semaine, le week-end, par exemple, partir faire mes spectacles, mes galas et mes interviews radio. Et en semaine, j'adore rester avec mes enfants. Et rester en famille et m'occuper de mes deux petites princesses. Voilà, c'est ce que j'adore faire en général. Toutes petites, d'ailleurs. Un an et trois ans et un an. On peut faire un gros bisou à madame et aux petits. Un gros bisou. J'ai aussi deux grands garçons. Ouais, on les salue aussi. Moins de bisous. Non, non, des bisous aussi. Les enfants, ça reste des enfants à n'importe quel âge. Avez-vous une addiction alimentaire ? Ça peut être du chocolat, addict au chocolat, au sucre, au salé ? Moi, je suis une grosse gourmande. Vraiment, mais ça commence à diminuer. Mais c'est vrai que moi, j'étais du style à prendre tout le temps à chaque repas, un dessert. Ouais. Voilà, ce que je fais moi maintenant. Mais j'adore les bonnes pâtisseries, j'adore les bons plats. Je ne suis pas un gros mangeur. J'étais un gros mangeur. Mais je mange beaucoup moins maintenant. Mais j'aime les bonnes choses. Je suis un épicurien. Et voilà, mon addiction, c'est les bonnes choses. Jamais d'alcool, jamais fumé. Je n'ai jamais eu une seule goutte d'alcool de ma vie. Je n'ai jamais fumé une cigarette dans ma vie. Je n'ai jamais rien pris dans ma vie. J'ai toujours eu peur de ça. Mais voilà, je dis toujours que je suis un miraculé. Parce que dans le métier dans lequel je suis, j'ai vu beaucoup de choses. On m'a proposé vraiment beaucoup de choses. On a essayé de me tenter vraiment. C'est un truc de dingue. Et je suis un miraculé parce que je n'ai jamais rien touché. Et aujourd'hui, je ne m'en parle pas plus mal. C'est pour ça qu'on dit que je ne suis pas mon âge. Mais voilà. Il fait beaucoup plus. Non, je n'ai jamais rien pris. Addict à la vie. Oui, je suis addict à la vie. Et si je vous dis amour, ça vous inspire quoi ? L'amour, ça m'inspire beaucoup de choses. L'amour, en fait, et c'est marrant que vous en parliez maintenant, c'est que je trouve que j'ai été vraiment beaucoup, mais énormément gâté par la vie, par Dieu, en amour. J'ai été gâté par mes parents d'amour. Vraiment, ils m'ont donné vraiment beaucoup d'amour. Mes frères et sœurs, énormément. Mes amis, mon entourage. Je ne regrette rien de ce que... Aucune personne qui m'entoure, en fait. J'ai l'impression que toutes les personnes qui m'entourent, qui sont nées depuis que je suis né, ce sont des gens qui sont là et qui m'ont donné de l'amour, même dans mon public, même dans ma carrière artistique, j'ai un trop-plein d'amour incroyable. Un trop-plein, de toute façon, un trop-plein, on n'est jamais assez. C'est un trop-plein, c'est... Oui, mais des fois, c'est quand on voit certaines personnes qui en ont besoin, des fois, ça me gêne, j'ai envie d'en donner. Mais l'amour, c'est ce qui m'a... Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui comble ma vie, en fait. Ce qui t'a nourri. Mais oui, qui embellit ma vie, qui tout, voilà. C'est l'amour que je reçois de tout le monde, en fait. C'est incroyable. Et des fans aussi. De tout. De tous ceux qui s'en suivent. De mes fans, c'est... Oui, oui, c'est... J'ai vraiment, je pense, j'ai très peu, très, très peu d'animosité des gens, ou de haine, ou de... Pour ne même pas m'en rappeler, ou m'en souvenir, tellement je ne reçois que de l'amour, en fait. Après, j'en donne beaucoup aussi, moi. C'est pour ça. On reçoit ce qu'on donne, souvent. Vas-y. Quel est ton meilleur souvenir avec ton meilleur ami d'enfance ? Tu n'as pas le droit de me citer. Tu n'es même pas né. Mon meilleur souvenir avec mon meilleur ami d'enfance... Déjà, même à cette époque-là, j'avais plein d'amis d'enfance. Je pense que c'est mes vacances, quand j'avais 17 ans, c'était au Maroc, avec un très, très, très bon ami à moi, un Italien qui, aujourd'hui, n'est plus de ce monde, à cause du Covid, et un autre ami avec qui on a passé des vacances de dingue. J'avais 17 ans, et c'était pour moi une période inoubliable, des plus belles vacances de ma vie, et des aventures, et des anecdotes incroyables, quoi. D'accord. Et si tu as, admettons que tu as du temps, qu'est-ce que tu aimes faire sur ton temps libre ? Se faire massacrer au bowling. Ça, ça va marquer vos annelles. C'est qui qui a la photo du score des bowling ? Tine. C'est Tine Tine. Attention, j'ai des vidéos compromettantes. Alors, on continue. Ce que j'aime, aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est donner du temps à ceux que j'aime à ma famille, parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé à 17 ans, à 20 ans, quand j'ai commencé ma carrière artistique, pendant 4 ans, j'ai été privé de ça. Et après, quand ça s'est calmé, j'ai retrouvé ma famille, et j'ai compris combien ça me manquait, mes amis, enfin, je suis passé à côté de quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup, même si de 20 à 24 ans, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais c'est énorme pour moi. Et aujourd'hui, comme je reprends ma carrière artistique, il y a une chose sur laquelle je ne vais plus mettre de côté ou je ne vais pas mettre de côté, c'est le temps que je vais passer avec ma famille. Donc aujourd'hui, le temps que je vais passer, c'est avec ma famille, avec mes enfants, avec mes deux petites filles qui sont arrivées il n'y a pas longtemps, et c'est ce que je kiffe pour le moment. Donc après tout ça, c'est ce que je kiffe. D'accord. Et après une grosse, grosse journée de concert, de taf, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres ? La première chose que tu fais, c'est quoi ? Alors, c'est marrant, justement, là, comme par exemple demain, ou quand je rentre après un concert, je laisse Bénibi dehors. Vraiment, je rentre, la première chose que je fais, je me déshabille, je mets mon pyjama, je mets mes pantoufles, je m'assois sur le divan. Bob l'éponge, j'ai des dossiers. Ah oui, 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 quand tu passes deux, trois jours comme ça dans l'espace paillettes, et que t'es sur scène, et que t'as de la musique, et puis t'es habillé pour qu'on te prenne en photo. Et la promo, et tout ça. Quand tu rentres chez toi, la seule chose que t'as envie de faire, c'est d'être toi-même, et puis tu peux pas faire autrement, parce qu'après, il y a mes deux petites, enfin, il y a la celle de trois ans, qui monte sur moi, qui prend ses pinces, ses cheveux, qui met sur la tête, qui me met un collier, et ça, je suis une espèce de baudrouille, je me laisse faire, et je laisse mes enfants profiter de moi. Et donc, voilà, je me pose devant la télé, et je fais des trucs simples, en fait. Parce que, vous vous rendez pas compte, c'est comme une espèce d'ascenseur. Donc, je suis sur scène, devant parfois 6, 7, 8 000 personnes, faire des photos, la musique à fond, dans les bus, à rigoler, dans les hôtels, et tout ça. Et puis, je rentre chez moi, et là, c'est une espèce de décompression, et je me laisse aller, je me laisse faire, et c'est terrible, c'est trop bon. Je suis dans une espèce de parallèle, c'est un truc de dingue, et je peux pas expliquer, c'est le meilleur moment de ma carrière artistique. T'as réussi en tant qu'artiste, ce qui est rare, à trouver un équilibre dans tout ça. Oui, oui, vraiment, mais ça, c'est ma famille. Je dis, j'explique toujours que je suis comme un ballon, qui s'envole, tu vois, avec du gaz, et puis ma famille tire sur la corde pour me rappeler, pour me ramener sur la terre, tu vois, je suis ça. Et c'est ce qui se passe, en fait. Et dans les deux, je suis super bien, quoi. Je suis vraiment bien, j'ai une stabilité incroyable, et c'est ce qui fait mon caractère et ma force. Tu disais tout à l'heure, je laisse Benny B en arrière. Donc, pour toi, qui est Benny B ? Benny B, au départ, est un personnage que j'ai créé. Enfin, je pensais que c'était un personnage que j'avais créé, mais en fait, Benny B fait partie de moi, en fait. Benny B, c'est ce côté excentrique, ce côté à fond que j'ai toujours voulu être, que je suis toujours encore. Benny B, c'est cette moitié de moi qui... C'est cette armure, c'est ce costume que je mets quand je monte sur scène, en fait, mais qui n'est pas seulement un costume, c'est vraiment un personnage qui fait partie de moi. Je l'ai découvert avec le temps, en fait. Et Benny B, c'est ce que je suis. Benny B, c'est mon ami, c'est mon confident, c'est mon personnage, c'est mon héros. Voilà, il m'a donné, il continue à me donner ce que j'aime, ce que j'ai toujours aimé. Parce que j'ai découvert avec Benny B qu'en fait, on ne devient pas artiste. On est artiste. Mais pour naître. Voilà. Donc, moi, je suis né artiste, en fait. Et c'est Benny B qui me l'a fait découvrir. Et c'est comme ça, c'est un peu comme un dédoublement de personnalité, en fait, tu vois. C'est un peu Benny B qui t'a révélé. Mais je l'ai mis devant moi et je lui ai donné les rênes et Benny B m'a emmené, tu vois. Mais avec toujours un contrôle, quand même. Parce que ça aussi, c'est très important de le savoir, c'est qu'il ne domine pas ma vie et il ne domine pas ce que je fais. Je le contrôle. Et le contrôler, c'est justement de faire en sorte qu'il ne soit dominant que quand je suis sur scène ou quand je suis en radio. Mais pour le reste, c'est moi qui domine quand je suis à la maison. C'est ça. Sauf qu'à la petite, elle te met des chouchous dans les cheveux. Non, tu ne vas pas m'arnaquer, moi. Dernière question. Si vous avez la possibilité d'avoir face à vous la personne la plus chère, que lui diriez-vous ? Ah, justement, il l'a en face de lui, attends la facture. Alors, vous savez, moi, je suis... Il y a un truc qu'il faut faire attention quand on m'interview, c'est toujours de... Moi, je dis toujours que je suis un artiste très contradictoire. J'ai tellement de principes que beaucoup de gens me disent que je suis très contradictoire dans le métier où on a toujours tendance à avoir des gens très, très excentriques. Et moi, la famille est très, très importante pour moi. Et aujourd'hui, si on me disait tout ce que j'ai, tout, mes voyages, mon argent, ma vie, tout, j'arrête tout du jour au lendemain. On me dit, voilà, tu arrêtes tout et on te ramène ta maman et ton papa. Direct. OK. On va s'écouter une petite chanson, on va faire une petite pause musicale. On va évidemment commencer par le titre qui s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Pas juste que vous êtes fous. En fait, c'est un ensemble de deux singles. Il n'y a pas que celui-là qui est connu. C'est bien. Parce qu'on va écouter d'autres titres. Mais c'est celui-là qui a lancé quand même... Alors, c'est celui qui a lancé, mais contrairement à ce qu'on peut croire, Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Quel est le deuxième single à plus vendu que Vous êtes fous ? Mais c'est celui qui est resté aujourd'hui, qui est le classique et qui fait de l'ombre à tous les autres titres. C'est bien de la précision. On passera... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'il raconte, les gars ? On fait une petite pause musicale. On revient juste après, évidemment, avec un public de fou. Surtout qu'on a quand même une grosse surprise pour le public, c'est que quelqu'un d'entre vous dans le public va gagner un magnifique cadeau tout à l'heure. Un voyage aux Etats-Unis. Non, mais on va vous faire gagner. Ça, c'est sûr. On va vous faire gagner un cadeau. Quelqu'un du public faudra participer à un jeu. Répondre à trois petites questions concernant la carrière de Béni B. Ils vont repartir avec un super. Super, super, super cadeau. À tout de suite. Et qui l'accompagne ? Béni B. B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi, c'est Béni B. Oui, tu l'as deviné. Comme toi, je veux la justice. J'essaie de défendre mes droits partout où tu vois la foule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers, soi-disant mal fréquenté. Pour la PJ, il passe trois quarts de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça. J'en ai marre de cette ville-là. Et pour sortir de cet appart, je ferai n'importe quoi. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Merde, quand je vois dans la rue tous ces jeunes qui hier, qui restent là à ne rien foutent, moi, je crie colère. Car tous ces personnes et savent qu'il reste encore une chance. Sinon, nous, rien à tirer. Pour eux, ça n'a pas d'importance. Mais je ne suis pas comme eux, je veux me défoncer. Je ferai tout ce que je veux pour que ça puisse marcher. Contrer à tous ces balleurs que le mouvement est fort. Une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Sous-titrage ST' 501 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 comme ça qu'on est parti à paris moi je suis arrivé je me souviens j'arrive sur ce plateau je vois ces escaliers doit ce truc que je regarde tous les dimanches et je suis là quoi et là on se dit on va tout donner et là on a tout donné on a quand on regarde bien les images de jacques martin je touche pas le sol on vole je suis en train de voler quoi je suis je donne tout ce qu'il ya à donner et le truc le plus incroyable c'est que ce personnage qui est en costume il se tient droit il s'est mis à danser lui aussi il a tout donné mais c'est l'image de la france d'avant de la vieille france celle où on est droit où on se vouvoie où on se met l'expression peut être pas plus haut que voilà et et encore une fois ce personnage qui aurait pu être président tellement il était respecté ce mec là jacques martin se met par terre et c'est la première fois qu'on voit ça et ça devient le premier buzz artistique il dit une phrase stop pourquoi lui tourne et pourquoi ça marche pas et pourquoi moi non voilà ouais ouais ça a été et en fait on on n'a pas compris l'équipe de jacques martin n'a pas compris parce que ça n'a pas été la seule fois où il a fait ça pour nous il l'a fait plusieurs fois à chaque titre il nous a tendu la main il attend il a et en fait l'équipe a compris que jacques martin nous aimait beaucoup et il a fait beaucoup de choses pour nous en fait jacques martin et ce jour là il a fait le buzz et tout le monde voulait les petits artistes qui étaient passés chez jacques martin qui avait mis jacques martin par terre tout le monde les voulaient et là c'était parti bingo justement qu'est ce qui se passe autour de beniby à partir de là et déjà si on peut expliquer pourquoi vous n'êtes que deux sur la pochette alors on n'est que deux il était où cacher le dernier il était à l'école il avait des examens de passage et donc le pire c'est qu'il les a tous ratés et donc et donc voilà il était il n'était pas là et mais en l'occurrence était c'était bon c'était j'étais triste parce que parce que parce qu'il avait sa place parce que c'était mon pote de l'époque c'était mon petit frère voilà mais en même temps par rapport à l'image du rap c'était ça l'image du rap c'était le rappeur avec son dj un peu comme elle est le coup de g bobcat eric bien rakim voilà tous les artistes qui il y avait le mc et le dj donc c'était pas vraiment trop trop grave ça se faisait pas le seul niveau de l'image en fait les personnes vous voyez à deux et non à trois sur la pochette oui voilà mais après c'était pas trop grave parce que parce que bon ben ça a été très vite et puis parfait à cette époque là on se posait pas la question en fait même à cette époque là on aurait pu avoir je veux dire cette action là aujourd'hui il aurait eu débat oui puis il aurait repoussé jusqu'à ce qu'il soit là il aurait pu ce truc mais à cette époque là on était tellement innocents et puis c'était pas ça le plus important c'était pas la pochette c'était le fait de partir donc on a fait cette télé on a fait jacques martin à qu'est ce qui se passe autour de béni bien à partir de là et puis ce titre on revient en belgique c'était enregistré donc tout le monde attendait moi j'arrive chez ma mère je lui explique on était avec des caméscopes il n'y avait pas de téléphone donc il fallait montrer ce qu'il y avait dans le caméscope et et puis le passage et après le passage c'est parti quoi donc c'est je pourrais même pas te dire c'était tellement vite après ça c'était alors les premières les premières les premières interviews radio alors dans le nord puisqu'on est en belgique donc moi j'ai fait des radios c'était des radios qui était dans les maisons quoi avec des vieux papier peint avec des tables en bois c'est marrant parce que j'ai une anecdote avec coé qui était le premier à nous avoir reçu dans son émission radio quand il habitait dans le nord et j'ai une vidéo où c'est vraiment les ch'tis quoi c'est que c'est exagéré dans le garage dans la garage avec sa petite chemise blanche et ses cheveux sur la tête et il était tout timide mais voilà mais ça c'est des souvenirs c'est les premières radio qu'on a fait puis les premières boîtes les premiers clubs dans le nord des trucs de dingue je veux dire c'est on arrive et pour la première fois je vois l'hystérie autour de moi je n'ai que 20 ans et j'ai des gonzesses j'ai des filles le titre passant déjà dans les radios oui oui passer à les plateaux tv commence les plateaux télé commence après mais c'est d'abord les clubs ok et quand on arrive dans les clubs on arrive et on descend et on voit d'hystérie mais je veux dire mais pour des gamins moi je viens d'un quartier populaire je veux dire j'ai pour habitude quand je voulais draguer une fille sur neuf enfin sur dix avait neuf refus tu avais un oui peut-être voilà et là je descends et là je suis mais là c'est que des oui ouais mais je vous jure même les mamans une scène incroyable et c'est pour ça que j'oublierai jamais parce que c'était la première la première discothèque je pense que c'était à béthune on arrive on a les platines on a le deck de dédiqués où il met ses scratch pour essayer de tenir sa console pour avoir son nom il met des espèces de de scotch noir pour le tenir des autocollants noir et donc on a fini le show on est assis et on a nos verres de boisson on est assis puis tu as tout le monde qui vient pour nous accueillir pour demander des autographes et les filles se battaient avec des garçons pour avoir nos verres on avait fini et elle se battait pour avoir le verre vide et là ça a commencé on s'est dit mais qu'est ce qui se passe et puis après on va vers la platine de dédié ils avaient arraché les scotch pour les gardiens en souvenir notre nos t-shirts étaient trempés tellement on dansait mais mouillés mais ils voulaient nos t-shirts mouillés trempés et donc là on sait on a commencé à voir des choses passer pour aller dans la voiture arriver dans la voiture des tapais sur les carreaux de la voiture au point de les faire casser quoi donc c'est un truc de fou non mais je vous jure on a on a eu des trucs incroyables et combien de concerts à ce moment là au démarrage à peu près alors c'est après c'était très vite je sais c'était tous les soirs deux trois concerts donc on commençait un concert à 11h30 23h30 et c'est marrant parce que vous allez voir un truc c'est que la france est grand moi j'ai fait des régions en france je suis sûr que vous n'avez jamais vu de votre vie alors c'est tellement grand que on faisait une discothèque dans une ville alors l'époque tout se faisait en voiture on avait un van un renault espace on arrivait dans le club on chantait 20-30 minutes et on n'avait pas le temps de se changer on rentrait on chantait tremper on sortait on monte dans le véhicule parce qu'on avait encore une demi heure une heure trois quarts d'heure à faire pour l'autre boîte on arrivait vers deux trois heures du matin dans l'autre club on remontait on faisait et puis après quand on avait fini il fallait aller dans l'autre club on arrivait vers trois heures du matin mais nous entre temps on était mort des fois moi je moi je m'endormais dans la voiture il me réveillait je savais pas où j'étais la porte était ouverte il fallait que j'aille et que je monte sur scène mais tremper quoi et on l'a fait tout le temps et après c'est rajouté les tournées les concerts les promes alors à cette époque là les radios toutes les radios avaient des plateaux il y avait des plateaux sur toutes les radios il y avait des télés partout il y avait les promos qu'il fallait faire c'était non-stop sur sur un mois je rentrais peut-être un ou deux jours pour changer mes vêtements et puis je repartais un mois donc c'était non-stop tout le temps tout le temps tout le temps voitures avions et alors ce qui est aussi c'est que à l'époque il y avait les discothèques mobiles oui c'est vrai les discos mobiles les discos mobiles c'était des discothèques qui se montaient l'après midi un peu comme les fêtes foraines il y en a dans le public qui faisait les choses qui en est qui t'a connu il ya 30 piges d'ailleurs on faisait le show et à 6 heures du matin quand tout le monde était parti la discothèque se démontait et elle disparaissait mais c'était dans des champs donc des fois on arrivait il faisait tellement noir on se perdait puis on voyait une voiture puis deux voitures puis trois puis on voyait des milliers de voitures et on voyait une espèce de discothèque en métal ont rentré on faisait notre show et puis on partait et si on appelle ça des discothèques mobiles c'était des discothèques dans le soir qui disparaissait après et donc il y avait des trucs de dingue quoi on a on a fait des trucs de dingue est-ce que déjà là je sais pas si les copains avaient la question autour de ça mais est-ce que la famille voilà heureusement que je suis là quand même votre famille a réagi comment a-t-elle eu peur pour vous face au succès alors non le truc c'est que il faut savoir que moi en fait entre les discothèques les émissions tout ça enfin ils ont réagi comment alors le problème c'est que j'étais pas là déjà pour savoir comment ça se passait parce que j'étais parti parfois un mois j'entrais juste pour déposer mes affaires les changer et puis voilà il y avait plein de questions mes frères mes soeurs mais de toute façon ils me suivaient via la télé ils enregistraient tout le temps sur le caméscope tout ce que je faisais tout était enregistré tout était enregistré mais voilà je savais qu'ils étaient fiers pour moi mais on n'en parlait pas trop j'avais pas trop le temps d'en parler et puis on le vivait ce qu'il ya aussi c'est que moi quand j'étais gamin je me souviens mes parents nous avaient toujours des discussions parce que mon père était le seul à travailler il était il était chauffeur livreur pour une société de boissons et mes frères ils étaient adolescents ils travaillaient dans des clubs dans des dans des clubs dans des bars et puis voilà ils avaient leur vie quoi et on avait un peu dur moi je me souviens toujours que je disais à mes parents quand je serai grand si j'ai de l'argent je vous assietterai une maison et le premier cachet que j'ai touché le premier cachet quand on est arrivé chez moi on m'a dit voilà mon chèque je sais pas combien de millions à savoir que je suis quand même le premier millionnaire du rap français et bien j'ai acheté une maison à mes parents et du coup mes parents alors c'est aussi un truc qui est marrant parce qu'on a toujours dit ben ibi fait de la musique légère il est joyeux il est content c'est un rappeur gentil on a découvert plus tard que ben ibi vient de mollenbeek qui est aujourd'hui la ville la plus dangereuse du monde et donc moi je vais le mollenbeek et on a grandi dans ce quartier qui est populaire et je voulais faire partir mes parents de là pour aller les mettre ailleurs dans un quartier pour une vie meilleure et c'est ce que j'ai fait donc on acheté une maison et tout le monde était dans cette maison dans cette nouvelle maison avec jardin qu'on n'avait pas qu'on n'avait jamais eu avec tout que tout était moderne et donc mes parents étaient là ils étaient contents et moi j'étais content de savoir qu'ils étaient là et puis je partais je revenais je les voyais là et on discutait mais j'avais pas le temps j'étais trop jeune pour pour expliquer et puis pour eux mais voilà on vivait le truc on vivait le truc comme ça et puis ils enregistraient et ils ont dû se dire des choses entre eux pendant que j'étais pas là mais j'étais trop 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 absent pour pour qu'on en parle en fait donc je sais juste que mes parents étaient fiers puisque à cette époque où j'ai offert la maison il y a eu l'équipe de tournage de strip tease qui voulait absolument faire une émission sur moi donc j'avais accepté mais je voulais un droit de regard parce que strip tease tout le monde sait que voilà parfois c'est pas bien sûr voilà et mais mais ils ont une super belle émission et ils avaient demandé pour 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 filmer ça tombait justement quand j'offrais la maison à mes parents et j'ai gardé ça en souvenir et donc dans l'émission strip tease on voit le moment où j'offrais la maison à mes parents qu'on peut voir sur youtube voilà et je vois la fierté de mes parents mais je suis fier je suis fier de ce que j'ai fait j'avais tenu ma parole tu vois et et moi ça c'était le plus le plus important en fait c'était de de jamais faire de honte à mes parents en fait c'était des deux qui soient fiers de moi ne jamais les décevoir et voilà après après je pense que voilà s'il ya eu d'autres d'autres sentiments envers eux enfin deux envers moi ils m'ont pas parlé quoi alors vous êtes nés tous les trois avec dédiqués et perfect en belgique et vous n'avez jamais jusqu'à aujourd'hui quitté la belgique pourquoi à l'époque on nous demandait de venir s'installer à paris parce qu'on était tout le temps à paris on faisait tout le temps des télés on faisait tout le temps des shows donc mais on voulait pas moi on trouvait déjà cette époque là que paris c'était déjà on était jeune on avait tous nos potes en belgique on avait la famille donc on avait un peu peur de puis c'était tout le temps partir donc et puis voilà déjà l'époque je trouvais que paris c'était trop bruyant trop 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 différent trop je sais pas on a on était déjà assez dans les hôtels on bouquait des hôtels d'un mois dans paris je dormais pendant un mois à paris dans le même hôtel donc ça me suffisait quoi je me voyais pas habiter j'aimais pas je pour ceux qui connaissent la belgique on a on a pas de banlieue on a des quartiers et puis c'est très espacé c'est vert il ya deux et est ce que je retrouve ce que je retrouvais pas à paris et puis voilà j'avais pas mes repères moi j'avais besoin de rentrer pour le peu de temps que je rentrais j'avais besoin de repères à paris on avait on était tous d'accord là dessus et c'est pour ça qu'on n'a jamais jamais habité paris après plus tard comme je t'expliquais en 2014 j'ai quitté la belgique pour les vivre un petit aparté deux ans où j'étais très bien c'est très beau nîmes et puis voilà et puis je suis bien en belgique l'île à bois vous présente le plat et c'est ici que ça se passe et oui parce qu'il faut bien manger à un moment donné et oui et oui alors très moi ça va être question de la spécialité du chef sauce partage ou le jury chaud sauce maison j'écoute allez alors j'ai ri la partage je sais pas je sens pas donc quels gestes faites vous machinalement quel geste je fais machinalement mais je sais c'est bizarre quand un moment de la journée un tic un tic par exemple moi je me gratte souvent le nez alors moi j'avais un tic je sais pas si je l'ai encore mais ça c'est un tic je vais te le dire je remontais tout le temps alors non 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 j'en ai deux alors il y en avait un où je remontais tout le temps mon pantalon ouais et là j'en ai un je sais pas j'ai toujours c'est mon épaule je fais toujours ça ah ouais ouais mais je me rends pas compte et on m'a dit parce qu'on est parce qu'on n'était pas assis à côté de moi quand on regarde la télé à ma femme qui me dit tout le temps arrête parce que alors maintenant elle le dit moi mais c'est vrai qu'à un moment donné j'étais comme ça tout le temps d'accord mais sans m'en rendre compte en fait donc ça bouge tout seul et voilà lequel alors des sept nains vous ressemble plus à quel des sept nains le huitième et mais c'est lequel grincheuse simple et je dis le huitième mais c'est lequel non le lequel des sept nains le pro moi c'est plutôt professeur je suis quelqu'un qui qui aime beaucoup donner des conseils et tout ça et professeur c'est un peu moins le mec droit dans ces bottes c'est quoi toi de quoi vous répétez la question lequel des sept nains vous ressemble le plus je trouve le lénin n'en pas les trompes je sais pas gracieux non forcément le grincheux ouais 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 c'est lui c'est lui c'est lui c'est le joyeux joyeux ouais ouais joyeux c'est moi quand même ouais d'accord parce que je pensais que la question avait un rapport avec la taille c'est pour ça que non alors quel était et quel était pardon votre émission de télévision préférée quand vous étiez petit c'est ici que ça se passe quand j'étais petit c'était du coup alors beaucoup vont dire non à l'époque mon époque moi c'était dorothée mais dans dorothée c'était les mercredis de noël je n'ai pas connu ça c'était mais alors là vous pouvez pas comprendre les mercredis de noël c'était rien que le générique c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre non mais c'était mais là il y avait tout c'est une chanson ça exactement oui oui bon quelle est la chose la plus étrange tu avais un petit carton personnalisé tu avais on a franchement c'est bien vous avez même les génériques que j'ai tout allé on voudrait on a envie de revenir en fait on a envie de revenir bah tu reviendras je peux reprendre ma question ou pas merci alors quelle est la chose de la plus étrange qu'un invité est faite chez vous drôle de question quand oui c'est toi qui a choisi le plat quelle quelle la chose la plus étrange qu'il ait fait quand il est venu chez moi l'invité déjà il n'ose pas faire quelque chose à travers quand ils viennent chez moi il vient de mollembeck je vous rappelle je viens de mollembeck et non non mais non je qu'est ce qu'il aurait pu faire d'étrange non j'ai vraiment je donne ma langue au chat je vois pas de trucs étranges qu'on pourrait faire chez moi qu'on a qu'on aurait fait chez moi je me serais souvenu non je vois pas il n'y a rien c'est comme ça avez vous une phobie alors j'ai pas de phobie araignée serpent non alors ce qui est marrant c'est que ça peut être les gens aussi aussi alors j'ai pas de phobie mais j'ai deux choses qui sont assez bizarres à j'ai failli me faire mordre par un cheval quand j'étais jeune du coup j'ai j'ai une appréhension vers les chevaux même si je suis déjà monté dessus et tout il n'y a pas de souci mais quand même je me je me méfie des chevaux j'ai vraiment failli me faire mordre par un cheval parce que je voulais le caresser il s'est retourné il a voulu me niaquer et la deuxième chose c'est les lions je sais pas pourquoi mais c'est un truc que je des fois je 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 pense à ça j'ai peur de me faire ça c'est un truc pour lequel j'irais pas par exemple au safari ah d'accord j'ai pas envie de tomber face à un lion c'est plus une peur qu'une phobie c'est pas ouais mais c'est ouais c'est bizarre c'est un pressentiment c'est un truc bizarre j'ai vraiment je sais pas c'est bizarre je sais des fois mais après ça me passe ça mais des fois comme ça je les lions c'est je sais pas j'ai jeu jeu il ya un moment donné j'ai cru que j'allais terminer ma vie dans entre les heures dans la gueule d'un lion c'est vrai c'est quoi votre petit déjeuner le matin alors moi c'est le même depuis 30 ans on me reproche tout le temps kebab moi c'est café tartine au fromage au jus d'orange et la tartine fromage trempé dans le café je suis sûr ah non arrête on le faisait tous qu'on était quand même pas moi tu peux pas comprendre alors on le faisait tous mais j'ai recommencé il ya quelques temps de temps en temps c'est et c'est toujours aussi bon on est d'accord ça a pas le même goût de le mettre dans la bouche et puis de boire le café c'est pas pareil c'est pas la même chose que quand tu le trempe dedans avec le camembert essayer d'enfants je parle du moi je parle de gouda ah ouais mais attend vous reprend mage gouda c'est le fromage hollandais moi c'est un moment berd en tout cas ouais c'est trop bon là je te rejoins pas mais c'est même pas même pas son café même pas avec café même pas rien du tout le camembert pas bon bon alors selon vous quelles chansons tout le monde devrait écouter au moins une fois dans sa vie là aussi je suis mitigé alors pour si si je veux parler d'ambiance vraiment de deux trucs c'est pour moi la chanson du siècle c'est celle de michael jackson wanna be started something c'est vraiment pour moi là la chanson du siècle c'est le ce truc là c'est un truc quand je l'écoute je peux maintenant m'arrêter je peux danser c'est un truc de dingue et la maître alors faut la mettre quand ouais non moi je moi je suis un fan de voilà cette chanson me rend dingue en fait et puis et puis et puis une chanson que que tout le monde devrait au moins écouter une fois dans sa vie mais il y en a tellement voilà il ya des chansons qui parle à tout le monde et qui sont tellement où il ya tellement de message ça pourrait être ça pourrait être par exemple mais bon après on est en france moi je parle de chansons anglaises alors je vais dire je vais dire je vais dire je vais dire celle de de céline dillon vol ah je l'aime bien ça là elle est belle ça là ouais vol vol mon amour oui je sais alors quelle est votre chanson du moment tu chantes mal chanson suivante je chante super bien en plus va voler mais plus loin mais je l'aime beaucoup cette chanson ah finalement je trouve gracheux tu vois c'est lui franchement bon vas-y quelle est la chanson du moment que enfin que vous écoutez en ce moment alors en ce moment c'est marrant j'ai une chanson là de merde comment s'appelle celle-là c'est un c'est un c'est un rap dancehall qui est sur tik tok et que je kiffe qui a oui oui grunge un truc comme ça évidemment ça parle à personne parce que c'est nouveau mais je mais je kiffe pour le moment mais sinon sinon plus 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 connu plus connu qu'est ce qu'il ya de récent moi moi j'ai par exemple il ya un titre que qui encore une fois que tout le monde devrait se partager enfin surtout à l'époque quand ça quand c'était sorti c'était par exemple moi j'adore les styles de phile williams avec happy tu vois des sons c'est des sons qui te donnent envie de le matin de danser de voilà de t'éclater et c'est ce que je suis en fait moi c'est tous les morceaux que je kiffe c'est des sons comme ça des sons d'ambiance positif positif le smile la bonne vibe voilà ça c'est ça répond pas trop à ta question mais on va dire que c'est un peu la réponse c'est comme du ciment sur un trou et c'est toi qui mange c'est toi qui mange voilà exactement d'ailleurs c'est ce que je veux exactement des fois dans la sienne on met des trucs de côté qu'on n'aime pas trop ça en fait partie alors comment est le coffre de votre voiture alors ça dépend laquelle j'ai deux voitures j'ai le coffre de ma mini qui est assez grand pour mettre les poussettes voilà et puis j'ai une voiture de collection qui est une en france vous dites un un bmw cabriolet un e30 de 1991 qui est encore un grand coffre et il est rectangulaire et on peut mettre un cadavre dedans qui est dedans depuis 32 ans d'ailleurs il vient de mollenbeck je vous rappelle et ma dernière question ma dernière question merci merci alors vous êtes plutôt maniaque ou bordélique alors je suis maniaque sans l'être trop j'ai été très très bordélique quand j'étais jeune mais du coup là je suis je suis je range je range vraiment ça va c'est je veux dire je suis pas le mec qui quand il rentre il ya le pantalon par terre les chaussettes je fais très très attention tout est rangé les chaises quand celles sont de travers parce que les petites elles ont joué avec les chaises il faut que je leur mette droite quand le fauteuil est de travers parce que la petite a sauté dessus il faut que je remets droit non je range pas mais quand je rentre chez moi mais je quand je me déshabille tout est plié tout est rangé je sais pas laisser mon pantalon comme ça je supporte pas les chaussures qui sont travers les chaussettes par terre la vaisselle quand elle n'est pas faite même si j'ai un lave vaisselle il ya deux trois trucs je le fais donc ça va je suis pas trop maniaque mais je suis rangé c'est clair on applaudit le plat de l'émission les amis on va passer un deuxième titre on en a parlé tout à l'heure et qu'est ce qu'on fait maintenant évidemment incontournable je te présente mon nom de tous les rappeurs c'est bénéfique le champion qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'est-ce qu'on fait maintenant mon nom est fait que tu l'entends dans tous les moody-pop prépare toi à coeur d'habituer tout pour appeler stop je veux que tu danses et que tu nous tu sais que j'attends et mon rap numéro un mon beat et c'est vert et je respecte tous ceux qui le préfèrent car si je rappe ce n'est pas pour me mais pour montrer à tout le monde qu'il faut se réveiller et qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'on fait maintenant nous sommes les meilleurs de la nouvelle génération et quand on m'ouvre les réunions car faire attention et sur la piste quand tout de nous se déchaîne les autres suivent et il n'y en a pas d'entraînement et maintenant vous tous les moveurs je veux que l'on passe douce quelque chose en coeur attention quand j'élèverai la main everybody movez sur le refrain et qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'on fait maintenant bonjour oui c'est moi pour vous servir complètement fou gamin oh oui et qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'on fait maintenant on est l'un des joueurs et qu'est-ce qu'on fait maintenant on a tous les jours on est en tix ans on est là encore que bennibis est vraiment trop fort et tout le monde est avec moi quand je dis que nous sommes les rois car je pense que nous sommes les meilleurs des moveurs des danseurs et quand les gens nous voient cri C'est vrai qu'on aime ça Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ici que ça se passe Le talk show qui met les artistes à l'honneur En direct sur cette radio Et pas une autre 23h et presque 14 petites minutes Toujours en direct sur cette radio 107.5 de la bande FM Et évidemment en direct, en duplex Sur la chaîne YouTube Cette radio Web TV Toujours avec Lilia Gouac Qui est alors quand même patate Ce soir c'est ses origines belles sûrement Merci Applaudir le public Ça va pas Sébastien Marquella Ouais Le public de dingue Et notre invité Exceptionnel Venu tout droit de la Belgique Il est avec nous en chair et en os Il y a des gens Ils m'ont téléphoné Ils m'ont dit C'est un hologramme ou un sosie Que vous avez Non mesdames, messieurs C'est bien lui Il est là En direct Dans les studios de cette radio Mister Bénibi Applaudissements Alors là on a entendu ce deuxième titre Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors après Le titre Bénibi Ça s'enchaîne Qu'est-ce qui se passe ? La machine est lancée Comment tu te retrouves un petit peu Dans cette machine Et qu'est-ce qui se passe Pour produire du coup Les morceaux les uns après les autres Qui sont tous des tubes ? Eh bien Les producteurs me demandent évidemment Si j'avais d'autres textes Et j'en avais quelques-uns Déjà écrits Donc je leur fais écouter Encore une fois Un texte sans refrain Qui est le texte De qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et c'est marrant Parce que je me souviens On était dans la voiture Et on se disait Mais là Le producteur me disait Vous avez vu Avec les interviews qu'on a faites Tout le monde croit Que c'est un phénomène de mode Que c'est un coup Que voilà Maintenant ils vont nous attendre Tournant avec un deuxième single Pour voir si on est crédible Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc il faut qu'on trouve Un slogan plus fort Que vous êtes fou Ce qui était très difficile Et donc on disait Mais vu qu'ils nous attendent Et que la question Ça va être Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? En parlant en fait On s'est dit Mais ouais pourquoi pas ? Allons-y Tant qu'on y est On va faire Bah tiens Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien c'est la suite C'est le deuxième single Et on est parti comme ça En fait On a pris le délire On est parti sur le truc On l'a fait Donc le deuxième single est sorti Même engouement Mais vous êtes fou ? Même accueil ? Alors oui 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 Parce qu'il y avait toujours la danse Et puis qu'on était vraiment installé Dans la lancée Et puis on était dans la lancée Et puis C'était le premier clip De rap français Tourné aux Etats-Unis Donc on apportait non seulement Ce côté urbain A toute la génération La nouvelle génération Mais en plus On apportait le rêve américain Puisqu'on était le premier Groupe de jeunes A partir aux Etats-Unis A rapporté un clip De New York Donc pour les jeunes Ça faisait rêver Ils sont partis aux Etats-Unis Donc nous on était fiés On attendait le montage du clip Et quand c'est parti C'était la fierté Puisque à cette époque-là Commençaient à naître Toutes les nouvelles émissions Où on passait des clips A la télévision Donc MTV et tout ça Et donc on voyait nos clips partout On voyait ce clip De qu'est-ce qu'on fait maintenant Et en plus de ça On était sponsorisés Par les books Où on voyait Cette fameuse paire Qui venait de sortir Et que tout le monde s'arrachait Benny B les avait Donc voilà Tous les ingrédients étaient là Pour en faire un succès Et ce que les gens ne savent pas C'est que Qu'est-ce qu'on fait maintenant A plus vendu Que vous êtes fous Ah ouais ça Les gens ne savent pas On ne sait pas Vous saviez dans le public Les fans Vous êtes fous C'était entre 800 et 900 000 Qu'est-ce qu'on fait maintenant C'était entre 1 million et 200 000 1 million et 1 million 200 000 D'accord Donc il a vraiment eu Il a plus vendu Et qu'est-ce qu'on fait maintenant Ça a été Voilà Ça a été Ça a été la confirmation Qu'on était là Et puis la préparation de l'album Et donc Moi j'ai travaillé sur l'album Donc j'avais le texte L'idée c'était Après le titre De qu'est-ce qu'on fait maintenant C'était de faire Le troisième titre Qui était le premier slow De rap français Qui était 10 mois bébé Qui n'est pas parce qu'on est jeune Qu'on ne s'y trompe pas Voilà Non c'est 10 mois bébé Et 10 mois bébé a été Le titre Qui n'a pas plus vendu Que vous êtes fous Ou que qu'est-ce qu'on fait maintenant Mais ça a été le clip Le plus médiatisé Puisque comme Les télévisions s'installaient Avec toutes les émissions Comme le top 50 Comme je disais Les chaînes Avec les clips et tout ça Et ce clip là A été tourné A Los Angeles Donc ce clip là A été le plus médiatisé Le plus vu Et là vous faites déjà Vous êtes dans La machine De toutes les plateaux TV On est dans la sortie De l'album La sortie Les fameuses salopettes De 10 mois bébé Que tout le monde Voulait absolument avoir Et puis après Dans ces salopettes là Il y avait plein de symboles Comme les Bart Simpson Qui existaient déjà en Belgique Mais qui apparaissaient seulement A cette époque là En France Donc les gens ont cru Que c'est nous Qui avions amené Les Bart Simpson A cette époque là Mais il y avait Un côté marketing Qui venait de nous Il n'y avait pas de machine Comme aujourd'hui Les artistes ont Tout ça C'était des idées à nous A Perfect Dédit et moi C'était des idées Qu'on avait Parce que le graphe Existait Dans les artistes Que nous on aimait Aux Etats-Unis On les voyait porter Ce genre de vêtements Les graffitis Sur les vêtements Et on s'est dit Mais tiens On va amener ça En France Et on était les premiers A voir des salopettes Les gens trouvaient ça bizarre Et trouvaient ça drôle Mais c'était vraiment Ça faisait partie Du style hip-hop Des groupes Qu'on imitait aux Etats-Unis Donc tes albums Ils font un carton En France Mais aussi en international Est-ce que les chansons Elles ont été traduites Ou sont toutes Restées en langue française Elles sont restées En langue française Et il y a eu Une sortie Qui était Comment je vais dire ça Qui était rééditée De Dis-moi bébé Aux Etats-Unis A Miami On m'en a offert Un single d'ailleurs Que j'ai gardé en collector Chez moi Parce que je ne le savais même pas Speak me baby Non voilà Et puis le truc C'était On avait fait juste Une version De Vous êtes fou En anglais Et en espagnol Mais il n'y a pas eu Il n'y a pas eu De traduction Ni de sortie A l'étranger Et puis à cette époque là Rien qu'avec la Belgique La France Le Luxembourg Et le Canada Parce qu'on est aussi au Canada C'était déjà Largement assez quoi Et puis encore une fois Ce n'était pas l'objectif Comme ça pourrait l'être aujourd'hui Ça nous suffisait Moi qui pensais Que j'allais juste avoir Mon single Qui allait chez le disquaire Je me retrouvais A faire Toutes les télés A me retrouver dans Les plus grands hôtels J'ai fait des trucs de dingue Moi j'ai dormi au Carlton Juste après le tournage Du clip De Elton John Voilà je veux dire J'ai fait des trucs de dingue On a présenté des sets d'or J'ai mangé avec Arnold Schwarzenegger Au Ordre Café On est quand même le premier groupe De rap français A avoir fait l'Olympia En 92 Il n'y avait aucun groupe de rap Aucun groupe de jeunes Qui était passé à l'Olympia On avait fait deux jours De tournées Donc ça c'était assez J'aurais pas eu besoin de plus Même si on me l'avait demandé J'aurais pas eu besoin de plus Et puis il y a eu des trucs de ouf aussi Depuis Puisqu'il n'y a pas longtemps Il y a eu le Stade de France Avec la tournée On en parlera tout à l'heure Mais pour cette époque là En tout cas On n'aurait pas eu besoin Si on m'avait dit Si j'aurais voulu Oui effectivement Mais on n'en avait pas besoin On était déjà trop surchargés A cette époque là Mais la France C'était incroyable Il y avait trop à faire en France Il y avait trop de trucs à faire Mais vous êtes fou Et qu'est-ce qu'on fait maintenant Dis-moi bébé Parce qu'on est jeunes Do you speak martien ? Non Do you speak martien Fait partie du premier album Donc ce premier album Vous êtes fou Qu'est-ce qu'on fait maintenant Dis-moi bébé Do you speak martien Était dans cet album là Parce qu'on est jeunes C'est le deuxième album En 93 Alors tout ce succès Autour de De Benny B Ça a duré Combien de temps Et jusqu'à quand ? 4 ans 4 ans 3 ans Intenses Vraiment 4 ans Et puis Et puis là Il y a eu une espèce de De lassitude Par rapport Plus Par rapport au groupe Nous Et avec les producteurs Et ça a été un bon truc Je pense qu'on s'est arrêté Au bon moment On a laissé encore un goût De trop peu Pour nos fans Et tout ça Je pense que si on avait continué On serait mort On serait vraiment mort Mais je veux dire On aurait saturé Et je pense qu'on aurait plus voulu En entendre parler de nous Donc on s'est arrêté Un moment où il fallait s'arrêter Vraiment même encore Involontairement C'est pas qu'on avait calculé Je me suis rendu compte après Qu'on avait bien fait De s'arrêter là Parce que Aussi Les groupes Les nouveaux groupes Arrivaient Et c'était des groupes concurrents Mais de grosses machines Avec lesquelles on ne pouvait plus faire On ne pouvait pas tenir tête Des groupes comme NTM IAM Assassin Alliance Beaucoup plus tard Les Alliance Ethnique Les MC Solar Tous ces artistes qui arrivaient Et qui étaient un souffle de fraîcheur Parce que nous on avait saturé Les gens nous avaient trop entendus Donc c'est ce qui a fait Qu'il fallait qu'on s'arrête Et puis surtout La volonté aussi de moi De m'arrêter pour faire autre chose Et puis pour fonder une famille Un foyer C'est ce que j'espère toujours Parce qu'à cette époque là On disait toujours On parlait de traverser du désert Et c'est un truc qui me rendait dingue J'ai dit mais Pourquoi automatiquement Quand il y a un artiste qui s'arrête Vous parlez de traverser du désert Comme si c'était la fin du monde Je lui ai dit On a aussi le droit de choisir Et moi j'ai choisi Je pouvais Après la séparation du groupe Continuer à chanter À faire plein de dates Mais je ne voulais pas Je voulais J'avais 25 ans 26 ans Et je savais que Si je continuais comme ça J'allais me perdre Et je n'allais pas Je n'allais pas Devenir ce que je suis Et ça a été la raison Pour laquelle je voulais trouver La femme de ma vie Et puis avec elle Faire des enfants Et puis être un père Et puis Quand j'ai eu mon premier garçon Qui s'appelle Adam J'ai compris que j'avais fait Le bon choix Et ça a été la plus belle chose De ma vie Alors que j'avais vécu Des trucs incroyables avant Je veux dire Voilà Comme tout ce que je vous ai cité Les voyages Les jets privés Les avions Les hôtels Les rencontres Les trucs Et puis quand je fais mon premier garçon Je me rends compte Qu'en fait Tout ce que j'ai vécu Et rien à côté de ça De la naissance De mon fils C'était un truc de dingue Et puis voilà Et puis j'ai vu un deuxième garçon Et ils m'ont Ils m'ont En même temps Avec mon caractère que j'ai Ils m'ont Ils ont permis D'oublier en fait Ce star system Ce truc Parce que les gens Ne comprenaient pas Et c'est ça Ce qui est marrant Et je vais vous en parler maintenant C'est un truc Qui est incroyable C'est que On parle toujours De l'artiste Qui s'arrête Mais en fait Quand l'artiste s'arrête Ça ne s'arrête pas Que pour lui Ça s'arrête Pour tout Ce qui entoure l'artiste Et ceux qui ont été Le plus Touchés Par Ma carrière Par l'arrêt de ma carrière Pour la pause Ça a été Mon entourage familial Et mes amis Ça les a affectés Plus que moi C'était incroyable Et en fait Tout simplement Parce que Quand un artiste existe Les gens qui sont autour De cet artiste Existent aussi Ils deviennent stars aussi Quand on est le frère D'une star On est star soi-même Parce que Les gens veulent être amis Avec le frère de la star Quand on est amis Avec une star Les amis de cet ami-là Veulent être amis Avec cet ami Parce qu'il est l'ami De la star Et quand la star s'arrête Ça s'arrête pour tous les autres Et tous les autres Viennent chez vous Et me disent Mais pourquoi t'as arrêté ? Pourquoi tu ne recommences pas ? Mais en fait Ils ne veulent pas Qu'on recommence pour nous Ils veulent qu'on recommence pour eux Et ça je l'ai découvert Et ça a été un truc incroyable Et j'ai dû Faire une thérapie A tout mon entourage Leur faire comprendre Que ce n'était pas C'était pas essentiel Au point de ce Voilà je veux dire Qu'il fallait l'accepter Je l'ai accepté plus facilement Que mon entourage C'était un truc de dingue C'est important que tu dises ça Oui parce que Parce que je l'ai vécu Comme la première fois Où j'ai été travaillé Parce que moi Pendant des années J'ai vécu de mes rentes Après la tournée Après le truc J'avais de l'argent Je vivais avec ça Je sortais J'invitais tous mes amis Parce que mes amis N'avaient pas le même train de vie Que moi Donc j'invitais tout le monde Puis l'argent a commencé à diminuer Puis à un moment donné Je me suis dit Il faut que j'arrête De dépenser de l'argent Il faut que j'ai une vie normale Et là tu es parti Voilà c'est ça Tout à fait normal Puisque moi La chance que j'avais C'est que j'avais travaillé Avant de chanter J'étais ouvrier Dans une usine de chocolaterie Donc c'était pas un problème pour moi Quand je vais travailler Les gens qui m'adulaient N'en croyaient pas leurs yeux Et n'acceptaient pas Le fait que je sois là Donc j'ai dû J'ai dû leur faire comprendre Que si j'étais là Et qu'eux n'acceptaient pas C'est comme s'ils se sous-estimaient eux-mêmes Comme si c'était Comme si c'était des merdes Quoi Mais vous êtes en train de me dire Que moi Vous étonnez Que je sois là Mais vous Vous êtes là Et du coup J'ai dû faire un travail Pour leur faire oublier Qui j'étais Pour que ça s'arrête Et c'est ce que j'ai réussi à faire Pour leur faire comprendre Qu'en fait Quand on ne chante plus On n'est pas mort La vie continue en fait C'est pas la fin du monde C'est pas la honte C'est rien Et donc j'ai réussi à faire ça Et dans le travail Dans lequel j'ai travaillé J'ai évolué J'étais devenu carrément manager Parce que je suis À l'aéroport de Bruxelles À l'aéroport À eux Mais à moi-même aussi Donc J'ai fait cette pause J'étais bien J'étais dans ma bulle J'ai touché un salaire Un magnifique salaire de manager J'étais bien J'avais mes deux garçons J'étais bien J'avais tout ce qu'il fallait Donc je ne pensais plus à rien Une pause de combien d'années ? Ben juste Jusqu'en Jusqu'en 2011 Et on va Repartir de là Puisque là Tout a redémarré Mais avant ça J'aimerais que tu puisses choisir Quelqu'un du public Parce qu'on va passer au jeu On va faire gagner Un cadeau À quelqu'un du public Et vu qu'on Voilà On s'est un petit peu Les têtes Je préfère Que ce soit ton choix Innocent Alors mon choix innocent On va aller tout de suite Alors vous me connaissez Vous m'avez entendu parler Alors on va lancer Le petit jingle Je ne bouge pas Chiche Ou pas chiche Yes I Alors est-ce que tu as trouvé Une victime ? Ah Alors Tu vas venir au micro De Sébastien Quelques petites minutes Et puis on va te poser Seb commence Pour la première question J'enchaîne sur l'aide Alors tu as posé trois questions Parce qu'on est à court de micro Vas-y Baisse-lui le micro Mets-lui à sa hauteur C'est-à-dire à un mètre du sol Alors Papa peut t'aider Parce que c'est sûr La carrière de Bénibi Quand même Alors Papa peut souffler C'est quoi cette musique Qui fait peur ? Vous le faites peur avec cette musique ? Non C'est un mélange de jeux vidéo Un peu Un peu hip-hop Je trouvais ça sympa Première question Comment s'appellent Les deux complices de Bénibi ? Le papa peut aider Non Parce que quand même Venez Venez à côté Oui Quand même Il manque un bout De DJK Il manque un petit bout Non elle a dit Dédiqué 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 j'ai entendu Appuyer C'est fait pour On a investi des millions Sur des buzzers On a investi des millions d'euros La radio investit des millions d'euros Très difficile question Bravo À l'achat des buzzers C'est pour s'en servir La petite cloche Alors Deuxième question Qui est l'auteur De Mais vous êtes Oh là là J'ai buggé Mais vous êtes vous Qui a écrit C'est 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 Béni Alors Vous êtes sûr À combien de pourcent Il connait même son prénom Et ça Très peu le savent Vous êtes sûr À combien de pourcent Au punaise Il croit qu'il va partir aux Etats-Unis Exactement Attention Alors là On a été gentil Essayez de parler peut-être plus dans le micro Votre prénom déjà Bruno ou Bob Vous faites quoi dans la vie Bob Vous faites quoi dans la vie Je suis entraîneur de full contact Entraîneur de full contact Moi je fais ça quand je rentre dans ma voiture Je fous le contact Alors Ça veut surtout dire Que t'as intérêt à lui donner le cadeau Sinon il te fracasse Exactement C'est gagné Je rigole La troisième question Attends Fan de Béni B C'est votre jeunesse Votre adolescence Ah oui Surtout la danse Dans le temps J'étais dans les chevaux Et on faisait des concours de danse Sur Béni B Avec les chevaux Non 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 C'était dans le foyer Et puis Voilà Je kiffais à fond Et Voilà Comme le collègue Je faisais des spectacles Et ça vous fait quoi de le voir en vrai Ah ben je suis venu en courant J'étais en pyjama Il s'est fait dédicacer la casquette Ah oui Alors Bob Attention Les deux questions Les deux premières questions étaient super faciles D'accord La troisième Faut être vraiment férus de Béni B Allons-y Alors Béni B A joué dans une sitcom Très populaire Dans les années 90 Laquelle Je sais pas Je sais qu'il est né le 11 décembre Premier Alors Il y a le choix Il y a le droit Premier Ah pardon On peut proposer Le choix Premier baiser Oui Deuxième choix C'est ici que ça se passe Troisième choix Une dose d'hesse Le premier baiser Les filles d'à côté Les filles d'à côté Premier baiser J'en suis sûr Allez A combien de pourcents ? 100% C'est pas assez Augmenté Un million de pourcents Allez c'est bon On valide C'est la bonne réponse ? C'est la bonne réponse Vous dire que sa femme C'est soit Céline Soit Nathalie Non 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 J'en ai qu'une C'est comme Bob et Bruno Est-ce qu'elle nous écoute Ou elle nous regarde ? Soit elle bouffe l'oreiller Soit elle nous écoute Alors Bob On vous offre Un très très joli Cadeau offert par notre partenaire Le salon B Institut Salon B Coiffure Ici A Naï On vous offre Pour madame Oui Une séance de massage De 30 minutes Et une séance de jacuzzi Ah oui D'accord pour madame Tenez Premier cadeau pour madame Merci Et pour vous Une coupe Et un rituel pour la barbe Et aussi Une séance de spa Avec madame Ça vous rappellera Vos premiers jours amoureux Vos premiers jours C'est mignon Ça fait 22 ans Que je suis avec elle C'est mignon Offert par notre Merci Merci beaucoup Par notre partenaire Le salon B A Naï Merci beaucoup C'était Le chiche ou pas chiche Yes Ah qu'est-ce qu'on est bien là Ouais mais du coup Moi y'a un truc Et nous on joue quand Moi je suis On joue quand nous C'est la petite qui joue Et c'est le papa et la maman qui gagnent C'est vrai Ouais Non mais On a On a On a On a des places de bowling Ah Ouais On a des places de bowling C'est vrai C'est vrai C'est vrai Voilà Heureusement qu'elle est là Voilà Tu voulais les garder pour lui Ouais Mais oui Pour s'entraîner Tellement qu'il est Parce que tout à l'heure Au bowling Ah Y'a un problème de micro je crois Y'a un Y'a un Y'a un coupure de Y'a un problème technique Je ne sais pas Alors on va passer aussi Au sponsor Non pas du tout Mais On va poser quelques petites questions On va jouer aussi nous Y'a pas de raison Qu'on s'amuse pas aussi un petit peu Dans cette émission Donc on va poser quelques petites questions Et on va voir Vous avez les buzzers les amis Sébastien Oui oui moi j'ai le mien Lilia Et Benibi Vous avez On gagne quoi ? Le droit de revenir dans l'émission Ah Alors Le public vous pouvez souffler Si vous connaissez les réponses Alors trouvez le mot qui manque A cette chanson Quand la musique est bonne Quand la musique donne Quand la musique sonne 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 Quand elle ne Hum 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 Pas Elle ne marche pas Mauvaise réponse Elle est donné la réponse Moi je l'ai C'était quoi les trois déjà ? Redis les trois réponses ? Non il n'y a pas trois réponses Et j'ai pas eu le temps de dire Quand la musique est bonne Quand la musique donne Quand la musique sonne 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 Quand elle ne Soit triche pas Soit trompe pas Soit s'entend pas S'entend pas Non C'est une mauvaise réponse Triche pas Ah non Benibi Je connais Tu es chanté dans Star 80 Toute la tournée Ben oui mais bon Ben je peux pas Je peux pas tricher Ah ben Quand elle ne Triche pas Bravo Bravo Je pouvais pas faire plus clair que ça On est d'accord Attention Bon Quelle chanson Réponse c'est pas possible ? Ben non je la connais C'est une des chansons préférées de Sardou Alors attention Attention Sous quel nom est connue Annie Chancel ? Annie Cordy Annie Cordy Sheila Au coeur de pirate Ben il a répondu Ben il a répondu Oui il a répondu mais c'est une mauvaise réponse Le public c'est elle Attention là-bas quelqu'un dans le public ? Sheila bravo Ben oui C'était Sheila C'était Sheila Je suis nul Je sais pas là Je sais pas là Je suis parti C'était bien De qui est l'album Ceinture Noire le plus vendu en France en 2018 ? Ceinture Noire Bruno Maître Gims Maître Gims 2 Attends les trois propositions Non mais c'est bon 1 Maître Gims 2 Mylène Farmer 3 Maître Gims Maître Gims Bravo Bravo Ben il est bravo Il faut attendre les trois réponses S'il vous plaît Les trois propositions Pour que les gens puissent Amel Ben Il faut attendre Alors attention Dernière petite question Le public peut jouer Il n'y a rien gagné Mais vous pouvez jouer quand même Qui a composé La sonate Au clair de lune Réponse 1 Mozart Réponse B Beethoven Réponse Beethoven Pardon Oh l'enquête Réponse C Son auteur est inconnu Son auteur est inconnu Non On entend une voix au loin On ne sait pas qui c'est Beethoven Qui a la réponse ? Publique C'est Beethoven Bravo Bilibi Bravo 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 Mais je dis les bonnes réponses Et c'est lui qui gagne Allez Non Mais franchement La toute dernière Elles sont où les fans ? La toute dernière La toute dernière Il n'y a pas ? La toute dernière Allez vas-y D'où vient le mot Tube Utilisé pour désigner Un succès musical Ah ça c'est quand même Pas mal Réponse A Du cylindre sur lequel était enregistrée la musique à l'origine Réponse B Du métro tube en anglais Où les jeunes artistes se faisaient connaître C C'est une création marketing pour désigner un morceau qui tourne en boucle Le métro Le métro Percussion Non réponse B Réponse B Le A Tu réponds hasard En double Je te connais tu réponds hasard En double Non je pense que c'est ça La dernière Alors Bilibi la deuxième La dernière La troisième Et c'était la bonne réponse C'était la réponse A Du cylindre sur lequel était enregistrée la musique à l'origine Bravo Bravo C'est pour vrai que c'est une question piège Non mais est-ce que je me souviens d'un métro où on voyait tube marqué avec des anglais Mais c'est encore une autre histoire ça je vous expliquerai Ouais c'est un autre C'était avant Jésus Christ C'est un autre délire Le dessert avec notre invité Et c'est ici que ça se passe C'est ici que ça se passe 23h37 petite minute Le temps passe vite Le temps passe vite On a eu l'entrée On a eu le plat Et là on passe au dessert On n'a pas encore fini On a un petit moment à passer ensemble Alors le dessert c'est toujours l'invité Qui nous le prépare Qui nous le propose Et qui nous le fait déguster C'est quelque chose de ton choix Puisque c'est toi qui l'as préparé Je sais que tu nous as préparé Quelque chose d'un petit peu particulier Que les gens ne savent pas Ou peu C'est que tu n'as jamais arrêté de rapper Tu n'as jamais arrêté d'écrire Et il y a beaucoup de choses Qui sont un petit peu en starting block Est-ce que tu peux nous parler de ce titre Que tu as préparé pour le dessert ? Oui alors voilà Donc moi bien sûr Depuis toujours j'écris en fait Et puis ce sont des sons Que je mets parfois en clip Ou parfois pas Que je poste sur Facebook Sur Youtube Ou alors sur les plateformes Comme Spotify, Apple et tout Mais sans vraiment faire de promotion En fait je le fais pour mon plaisir Parce que je trouve que j'ai déjà Beaucoup de boulot Avec mes tournées Et ce que je fais pour le moment Donc je n'ai vraiment pas envie De prendre tout mon temps là-dessus Donc je fais la musique pour le plaisir Et en 2020 Il y avait un titre que je voulais Que j'avais écrit déjà depuis un petit temps Que j'avais laissé de côté Qu'il n'y avait pas de refrain Et que j'ai voulu sortir à cause du Covid En fait pendant le Covid Il y a une information qui est sortie Et qui était assez horrible C'est que le Covid a multiplié A X nombre Les violences conjugales Et le plus horrible de ça C'est que les femmes Qui subissaient ces violences conjugales Qui pouvaient s'en échapper le jour Où elles travaillaient Ou quand le mari travaillait Se sont retrouvées enfermées Pendant deux ans Non-stop Du matin au soir A cause du confinement Avec leurs bourreaux Et en fait Il y a eu un nombre incroyable De féminicides A cette époque là Et j'ai décidé de ressortir mon texte Que j'avais écrit Qui était une espèce de texte Par rapport à tout ce que j'avais entendu Et la particularité de ce texte C'était de J'en avais marre en fait D'entendre des textes Qui étaient écrits sur le sujet Mais qui étaient écrits Un peu à l'eau de rose Très romantique Très romancée A la troisième personne Et surtout qui se mettait à la place De la victime Voilà Et c'était souvent On parlait de la victime Et à un moment donné J'ai dit Mais il faut arrêter de parler de la victime Il faut parler du bourreau Donc j'ai été regarder un peu les artistes Et je suis le seul artiste Qui a mis en avant en fait Le monstre Et pire que ça Je suis rentré dans le personnage du monstre La difficulté pour moi C'était que quand j'avais écrit Les couplets qui étaient très 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 forts Violemment forts Puisque c'est non seulement Violence physique Mais c'était surtout de violence verbale Psychologique Psychologique Il fallait que je trouve un refrain Qui fasse comprendre aux gens Que c'était pas Un hymne à la violence Que c'était au contraire Une dénonciation Que je dressais un tableau Un portrait De l'homme violent Que je le faisais découvrir Non seulement au monde entier Mais surtout aux victimes Pour qu'elle sache que On a enfin mis le doigt Sur ce monstre Mais aussi Pour ces monstres là Pour qu'il puisse se reconnaître Pour dire Ça y est On nous a découvert On sait comment on est Donc j'ai écrit ce texte là J'ai eu très très dur A trouver le refrain J'ai beaucoup hésité Parce que je voulais mettre une femme Sur le refrain Pour essayer de contrer Le texte de l'homme Mais je trouvais Que c'était pas assez fort Et je me suis dit Qui peut être plus fort Que l'homme lui-même Pour pouvoir Contrer ce qu'il dit Dans ses couplets Et la seule chose Qui puisse le contrer C'est Cet 1% d'humanité Qu'il a au fond de lui Et les remords qu'il a C'est ce remords Parce que Je suis sûr que Dans chaque individu Même s'il est le plus violent Qu'il soit A un moment donné Il doit se dire Je suis en train de faire N'importe quoi Mais je peux pas m'arrêter Mais c'est comme ça C'est comme des pulsions Et cette voilà Et cette lueur Qu'il a en lui C'est cette lueur Qu'il parle en fait Pendant le refrain Et qu'il le dénonce Et qu'il le condamne C'est ces remords C'est cette conscience Qui s'acharne sur lui En lui disant Ce qu'il est Et ce qu'il reflète de lui D'ailleurs dans le clip C'est lui contre lui Voilà Et donc j'ai écrit ce texte J'ai sorti ce texte Ça a fait un truc de fou J'ai eu des messages Mais de folie De femmes Qui m'envoyaient des messages Pour dire que C'était exactement leur vie Donc j'ai dû Leur expliquer Que moi j'avais juste écrit le texte Et que j'étais pas apte A pouvoir donner des conseils Qu'il fallait qu'ils se dirigent Vers des associations Mais c'est incroyable L'impact Que ce single a Encore une fois Il a eu l'impact Sur les personnes concernées J'ai pas voulu faire de promotion J'ai pas voulu Faire de promo en radio Je voulais pas Qu'on appelle ça un single Je voulais que ce soit Un message Que tout le monde se partage Pour dire ça y est Stop on a trouvé On sait qui c'est On sait comment il est Et carrément qu'il parle Et j'ai eu même des réactions D'hommes Parfois assez virulentes Soit qui se cachaient derrière le fait Qu'il n'y avait pas que les femmes Qui se faisaient Violenter Et ça je le sais Mais bon Je pouvais pas écrire sur les deux Donc moi j'ai écrit sur la femme En sachant qu'il y a une vingtaine pour cent De d'hommes Qui subissent des violences 26% en France Mais il y a quand même 80% des femmes Qui subissent des violences conjugales Et donc quand j'ai sorti ce titre là Ben voilà J'ai vu les réactions Et j'ai vu même des réactions Assez louches d'hommes Qui critiquaient ce que j'avais fait En disant que voilà Que c'était exagéré Mais je sentais que j'avais touché En fait non seulement Les femmes victimes de ce fléau Mais que j'avais mis le doigt Sur certains hommes Qui s'étaient reconnus À travers mon titre Comme si j'étais dévoilé Et je suis vraiment très très fier Là il y a eu un gros travail Au delà de la performance De l'écriture Du chant, du rap, de l'écriture Il y a aussi une performance d'interprète Oui voilà Ça c'était très important Je voulais pas Alors j'ai été voir les clips Les clips c'était toujours la même chose C'était des clips redondants On voyait la femme courir Dans la cuisine Dans la chambre Le mari qui vient Qui la tabasse Des scènes qui sont inutiles Qu'on n'a pas besoin À partir du moment où le texte est très fort Et mon texte n'avait pas besoin d'images Et donc ce que je voulais Je voulais que les images soient concentrées Sur le personnage lui-même énervé Sur la bouche Sur la gestuelle Et c'est ce que j'ai réussi à faire C'était très très dur C'était le clip le plus dur que j'ai fait Et je l'ai tellement répété Tellement répété Que je suis rentré Mais il faut voir le clip pour ça Allez voir le clip Sur la chaîne de Béléby Et voilà Et j'ai vraiment eu De très très bons retours Mais ce qu'il y a C'est que ce titre là Il est intemporel Donc il n'a pas de date Il est sorti en 2020 Et on pourra le sortir Et malheureusement On pourra l'écouter encore En 2030 En 2040 Parce que Parce qu'il sera toujours Le fléau ne cesse Voilà On va inviter tous les auditeurs Les téléspectateurs Et surtout le public ici A écouter ce titre Je suis un monstre Un drame Une histoire Des cris Une bagarre Des mots Qui se dispersent Les larmes Que tu verses Les gestes S'accélèrent Mes cours La colère Ma main Qui se lève Tu sais femme Faut pas m'en vouloir C'est comme ça que je t'aime Un coup de dispute Un coup de foudre Un coup de poing Un coup de haine Combien de fois mon amour J'ai essayé de te le prouver Je m'exprime mal Je te fais mal Mais c'est ma façon de t'aimer Je suis pas violent Tu sais non Je suis juste un peu brutal Ne me dis pas que tu veux me quitter Tu es ma drogue Mon idéal T'arrêtes pas de me faire des reproches De me dire que tu me connais plus Tu dis toujours que tu regrettes Ce putain de jour où tu m'as connu Rappelle-toi femme T'avais rien quand on s'est rencontré Je t'ai fait des causes Trouver un toi Pour te faire plaisir On s'est mariés Mais toi tu n'arrêtes pas de te plaindre De me dire que tu n'es plus heureuse Je t'ai déjà dit que tes copines Sont que des jalouses C'est sale mondeuse Ta mère qui te répète tous les jours Que tu dois me quitter Mais moi je sais bien que tu le feras pas Car chaque fois tu m'as pardonné Je suis pas un lâche Ne le dis à personne Il ne comprendrait pas Si je te bats C'est ma manière de dire je t'aime Reste avec moi Je suis un monstre Je suis un lâche Je m'exprime avec la rage Jamais qui terrorise les femmes Rien ne m'arrête Même pas les larmes Je suis un jaloux possessif Mon amour est excessif Et pas question d'y mettre un terme La seule manière c'est qu'on m'enferme Je suis un monstre Je suis un lâche Un sale manipulateur J'ai du sang sur les mains A force de semer la peur Je veux qu'on m'aime pour m'appartienne Sinon je fais parler ma haine La violence c'est tout ce que j'aime Tout ce que je mérite c'est qu'on m'enferme Je suis un monstre Mes femmes qu'est-ce que tu racontes Tu veux partir Tu te fous de moi Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je deviens Je suis perdu si tu t'en vas T'es qu'une salope J'ai tout compris Tu vois un autre Dis-moi qui c'est Je vais te tuer J'aurais dû le faire Depuis longtemps Je le savais Combien de fois t'as porté plainte T'as prévenu la police Tu m'appartiens Tu ne comprends pas Même la justice est ma complice T'as beau crier sur tous les toits Tu sais que les gens sont hypocrites Tout le monde s'en fout de toi Tu vois il n'y a que moi Qui sait que tu existes Tu partiras nulle part Non Ni toi ni les enfants Et s'il faut t'en empêcher Je ferai couler le sang J'ai plus rien à perdre Mais si tu me quittes J'ai tout perdu Et tu sais bien Qu'la vie sans toi Ne vaut pas la peine d'être vécu Combien de fois je vais te le dire Réfléchis à ce que tu veux faire Car si tu crois que t'as tout vu Alors tu vas connaître l'enfer Je suis pas un lâche Ne le dis à personne Il ne comprendrait pas Si je te base C'est ma manière Te dire je t'aime Reste avec moi Je suis un monstre Je suis un lâche Je m'exprime avec la rage Un mec qui terrorise les femmes Rien ne m'arrête Même pas les larmes Je suis un jaloux possessif Mon amour est excessif Et pas question d'y mettre un terme La seule manière C'est qu'on m'enferme Je suis un monstre Je suis un lâche Un sale manipulateur J'ai du sang sur les mains A force de semer la peur Je veux qu'on aime Qu'on m'appartienne Sinon je fais parler ma haine La violence C'est tout ce que j'aime Tout ce que je mérite C'est qu'on m'enferme Je suis un monstre Je suis un lâche Je m'exprime avec la rage Un mec qui terrorise les femmes Rien ne m'arrête Même pas les larmes Je suis un jaloux possessif Mon amour est excessif Et pas question d'y mettre un terme La seule manière C'est qu'on m'enferme Je suis un monstre Je suis un lâche Un sale manipulateur J'ai du sang sur les mains A force de semer la peur Je veux qu'on aime Qu'on m'appartienne Sinon je fais parler ma haine La violence C'est tout ce que j'aime Tout ce que je mérite C'est qu'on m'enferme Je suis un monstre Jerry Tabari En direct sur cette radio Et c'est ici que ça se passe C'est ici que ça se passe De retour dans les studios De cette radio Avec toujours un public en délire Mesdames, messieurs Est-ce que le public 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 le public dort déjà est ce que le public est toujours en forme ça fait plaisir toujours l'hiliagoa ici à nos côtés toujours là et oui sébastien marc est toujours là toujours présent et ça dort pas encore notre invité est là également mais vous êtes fou mr beniby alors on a un petit problème je voulais bien je t'envoie le numéro tu me dis si c'est si c'est que j'essaie d'appeler quelqu'un c'est la petite surprise du jour je t'ai envoyé tu me dis voilà tu m'as envoyé sur whatsapp exactement tu vois ça tu dis s'il faut rajouter que parce que ça il ça m'étonne ça sonne pas correctement on est en direct sur le 107.5 de la bande fm bien évidemment et en direct on peut faire un coucou à tous les téléspectateurs sur la chaîne youtube cette radio web tv j'espère que vous avez passé un bon moment j'ai pas reçu ah alors tu devrais alors ça devrait arriver incessamment sous peu et puis n'hésitez pas je le dis tout de suite parce que comme ça je n'oublierai pas n'hésitez pas à suivre l'émission c'est ici que ça se passe sur les réseaux sociaux c'est ici que ça se passe sur facebook c'est ici que ça se passe sur instagram c'est ici que ça se passe sur twitter c'est ici que ça se passe sur tik tok et c'est ici que ça se passe sur youtube n'hésitez pas à suivre également cette radio sur facebook cette radio france sur instagram le site internet 3w points cette radio points faire et la chaîne youtube bien évidemment sur laquelle nous sommes là en direct devant vous cette radio web tv mais tu as oublié non j'oublie rien si ici ce que passe amy répex allez bonne nuit d'accord c'était c'était bien merci beaucoup pour ce titre est ce que le public a aimé cette nouvelle facette vous connaissiez peut-être un petit peu moins de benibi et ce titre fort reste oui que vous pouvez aller on peut pas tout passer ce soir mais le but aussi c'est de susciter la curiosité pour vous puissiez aller voir et découvrir aussi tous les nouveaux projets de benébi sur sa chaîne youtube et puis on donnera tous les réseaux sociaux le site internet etc tout tout à l'heure est ce qu'il y a d'autres textes qui sont en qui sont en cours il y a des choses qui sont en préparation des projets qu'est ce qui se prépare à là qu'est ce qui va arriver et bien là il ya une grosse tournée on a on a survolé évidemment depuis tous les titres qu'on a cité mais vous êtes fou parce qu'on est jeune qu'est ce qu'on fait maintenant etc etc il ya eu jusqu'à aujourd'hui la tournée évidemment star 80 qui t'a amené jusqu'au stade de france il ya eu les années 90 il ya eu un petit peu tout ça arrêté d'ailleurs il ya pas longtemps et là il ya des projets qui arrivent oui alors donc la priorité effectivement est d'abord à mes dates et mes tournées c'est quoi le yo le yo j'ai dit ça veut dire que c'est bon sur whatsapp c'est le bon numéro non non le yo c'était pour voir si ça marchait alors oui alors je suis en train de voir justement c'est le bon numéro mais donc je disais que ma priorité donc c'était pour moi j'ai beaucoup de dates et beaucoup de dates individuelles et des tournées qui vont arriver notamment une tournée avec la tournée machine qui va commencer à partir du printemps avec charlie lulu avec charlie lulu mais non sérieux à par contre j'ai grandi avec ça voilà et donc et donc il ya ça il ya des grosses dates il ya des dates en belgique il ya des dates en france je suis en février en type je suis en mars en belgique donc voilà les dates vont venir il ya aussi des propositions de tournées avec dance machine avec top 50 donc voilà sur la scène franchement je suis vraiment comblé c'est ma priorité et je continue à faire la musique pour le plaisir donc voilà je travaille ici un featuring avec des parisiens qui m'ont demandé de faire un featuring avec eux donc un truc à l'ancienne un peu style mister you et dj abdel donc ils sont en train de le mixer il y aura un clip et puis pour moi un morceau aussi à l'ancienne que je suis en train de faire vraiment un peu hip hop un peu rap pour me faire plaisir que je vais sortir aussi cette année voilà que je vais distribuer sur les plateformes et puis sur mes réseaux sociaux mais voilà toujours pour le plaisir et pas vraiment pour que ça cartonne faire un single pour partir sur la route quoi exactement alors on a parlé de cette étape un peu où tu as coupé avec ce milieu là pour vivre une vie normale fondée un foyer une famille et puis en 2011 on pouvait pas ne pas parler de ça bien évidemment on est revenu te chercher oui alors donc déjà en 2005 en fait il y avait des télés qui venaient me chercher au travail en me disant mais écoutez il ya je m'en rappelle un reportage où tu étais à l'aéroport là bas et c'était des émissions où on demandait en fait c'était des émissions qui parlait de que sont ils devenus et ça a commencé en 2005 et puis là il y avait d'abord une télé qui venait me chercher m6 puis après eu tf1 puis france 2 france 3 il ya eu de la rue qui est venu me chercher et puis je me posais des questions disant mais bizarre moi qui avait un peu zappé la chose je me retrouve à aller faire des télés en france et de me rendre compte que les gens demandaient après moi et que j'ai mon public m'attendait qu'il était toujours là en fait qu'ils se demandaient ce que j'étais devenu donc j'ai fait quelques dates grâce à ces émissions de télé et puis en 2011 il ya une proposition de tournée de 45 dates avec dance machine dans tous les unis de france que j'ai signé de demain directement en disant ben voilà je vais aller le faire et puis et puis je suis monté sur scène et j'ai quitté mon travail en disant que finalement c'était je revenais à mon premier amour qui était la scène et puis j'ai pu quitter depuis 2011 j'ai pu quitter la scène depuis 2011 je vis de ça je fais que tourner et je vis des aventures incroyables puisque en 2018 j'ai eu la chance de tourner avec cette fameuse tournée star 80 qui est quand même la tournée de mes idoles à moi puisque moi j'ai grandi sur leur musique à eux des patrick rinlandaise des plastique bertrand sandra des soultes enfin tous ces artistes là et puis c'est une tournée mythique qui m'a permis quand même de faire le stade de france au mois de mai 2019 donc ça a été une tournée de presque 80 dates et après la tournée star 80 en 2019 j'ai enchaîné avec la tournée born in 90 avec tous les artistes des années 90 la rousseau yannick menelic boris tragédie et donc et j'ai fait cette tournée là aussi une cinquantaine de dates donc je peux vous dire que j'étais sur les genoux en 2020 donc c'est un peu content que le kovid soit là mais pas très pas trop trop longtemps non plus mais voilà mais j'ai et depuis voilà je la la maintenant depuis l'année passée c'est reparti donc j'ai j'ai bien bossé l'année passée j'ai fait beaucoup de dates et là ça repart cette année donc aussi incroyable que ça puisse l'être je jamais je m'attendais à ce que je j'ai presque le même train de vie que il y a 30 ans quoi donc je suis partout je fais plusieurs fois les zéniths et toutes les salles je fais tous les concerts et c'est un kiff c'est un kiff parce que c'est tout ce que je suis c'est tout ce que j'aime en fait ok est ce qu'il ya eu cette peur de de pas être à la hauteur physiquement artistiquement parlant ou rien n'avait changé peut-être une légère appréhension mais surtout un maximum d'adrénaline en fait que j'ai que j'ai à chaque fois avant de monter sur scène et que je dépense quand je suis sur scène et c'est comme ça que je m'exprime en fait donc c'était pour moi une évidence de retourner sur scène d'accord pardon je n'adresse pas à toi je m'adresse au public la régie la technique me fait des signes je sinon tu m'envoies un message c'est plus pratique merci il ya une question ou une réaction par rapport à tout ce qu'on vient de partager là parce que l'actu n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui j'ai c'est bien une question non non je n'ai pas de question justement je voulais savoir toi qui carotte était tournée quand t'as appelé pour tes pour tes tournées toi qui a chanté auprès de tes idoles qu'est ce que tu as ressenti justement d'être avec eux alors que chez toi tu les écoutais ou tu les voyais à la télé et tout ça donc pour moi c'est une consécration je me retrouvais je vous jure à chaque date j'étais derrière les coulisses j'attendais mon tour et je les voyais chanter je parle on parle vraiment d'artistes que j'avais quoi j'avais dix ans quand eux je les voyais à la télé j'étais là je dis mais je suis avec eux je vais me pincer pour me dire je suis avec eux mais mais c'était pas seulement eux c'était aussi cette cette la célébrité de cette tournée on parle de star 80 c'est il ya eu deux films sur ce sur cette tournée là et puis ces artistes et puis moi qui qui me retrouve là quoi je veux dire c'était la cerise sur le gâteau je veux dire voilà après ça qu'est ce que vous voulez que je fasse de plus j'ai été choisi pour faire cette tournée avec des artistes qui ont vendu des millions on parle de patrick hernandez qui aujourd'hui encore sans rien sortir touche entre 850 et 1500 euros par jour rien qu'avec son single born to be alive mais ces artistes là ils m'ont adopté dans la tournée et on s'est kiffé et puis ça a été c'était quand même assez douloureux pour moi de les quitter à la fin de la tournée puisque moi j'enchaînais avec born in 90 eux continuent avec star 80 mais ça a été une très très belle expérience et voilà c'est encore une référence dans dans ma vie artistique je peux dire je suis fier d'avoir et je suis sûr qu'il ya plein d'artistes qui auraient voulu être à ma place mais voilà moi c'est ce que je ressentais j'étais un gamin qui regardait des artistes à la télé je me trouvais à côté d'eux et sans prétention à tirer des liens les liens mais surtout à avoir une une expérience de la vie parce que ces gens là ils avaient entre 60 et 70 ans ils étaient sur scène et quand ils étaient sur scène c'était comme des gamins ils chantaient mais carré même timbre de voix ils étaient là ils prestaient comme des comme des monstres et moi j'étais là mais putain c'est ça la vie en fait et j'espère et je souhaite que moi dans 20 ans je serai encore comme eux avec cette fougue et chanter sur scène et que mon public me suive moi j'aimerais mourir sur scène quoi je suis du bois donc toi qui a fait des super un grand succès tes enfants qui ont découvert ton succès est ce qu'ils te suivent est ce qu'ils vont faire pareil est ce que tu as des conseils à leur donner oui alors mon garçon de 19 ans qui écrit super bien qui arrête pas d'écrire il a une écriture et puis il est vraiment dans la page du temps maintenant il écrit comme les jeunes d'aujourd'hui tout ça mais voilà j'essaie d'être un peu son son frein à main en lui disant écoute fils ce que j'ai vécu est une situation assez exceptionnelle parce que je viens d'une époque où il n'y avait pas grand chose où on n'était pas beaucoup aujourd'hui vous êtes trop nombreux donc du coup vous êtes tellement nombreux qu'il n'y a pas de place pour tous les artistes et comme il y a même il y aura une place pour toi faut savoir que ça va pas durer longtemps parce que les artistes aujourd'hui ne dure pas longtemps ils disparaissent très très vite et souvent quand ils disparaissent c'est souvent un coup de clash de 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 critique de haine même si on les a adulé les premiers mois donc je lui dis voilà je dis réfléchis bien je te t'encourage dans tout ce que tu fais mais mais garde quand même une réserve en te disant que peut-être c'est peut-être pas pour toi même si ça l'a été pour moi et je le prends avec moi de temps en temps au concert donc il regarde un peu comment ça se passe et parfois il trouve ça éprouvant à ma petite fille de trois ans je lui dis que je vais travailler et elle m'a déjà vu sur scène et ses réactions sont évidemment adorables mais voilà c'est c'est une fierté parce qu'aujourd'hui moi par rapport à d'autres artistes il ya une chose dont je suis fier c'est que mes enfants peuvent écouter mes textes mes soeurs peuvent écouter mes textes mes parents ont pu écouter mes textes les enfants peuvent écouter mes textes je fais de honte à personne et moi c'est ma fierté surtout pour ma famille quoi donc aujourd'hui c'est ce que je retiens on va déborder un petit peu on fait un petit peu comme à la maison ici mais je vais pas louper ce que j'ai oublié à 23 heures ça c'est important pour une radio le top horaire les amis sachez le il ya des gens ils règle leur vie sur le top horaire d'une radio c'est très très important exactement donc allons-y si ça veut bien marcher d'ailleurs il est exactement c'est ici que ça se passe vous donne l'air et il est tout pile minuit exactement voilà et puis on va déborder un petit peu parce qu'on fait un petit peu comme on veut ici n'est d'accord vous êtes encore en forme le pub il ya quoi est un peu vrai c'est le moment de prendre le cas médicament le public en délire est toujours là et notre invité bénébi j'ai voulu tenter et c'est ça fait du bien ouais c'est ça c'est ça alors alors jeter donc je vais parler un peu des sujets nationales alors sur les routes nationales alors attention voici la vision et c'est ici que ça se passe c'est le concept de l'émission menu restaurant entre la dessert on a eu l'entrée avec sébastien on a eu le plat avec l'il ya tu nous a offert le dessert on part pas du resto sans payer on a bien mangé je trouve le public on a bien mangé béni ce que tu as bien mangé l'addition va être salée est ce que tu as bien mangé très bien mangé je suis étonné alors l'addition c'est la note et ses notes sur 20 que tu vas attribuer à l'émission et à l'équipe et tu vas donner une appréciation c'est à dire qu'en quelques mots tu vas nous expliquer pourquoi tu donnes cette note et comme je le dis à chaque émission pour chaque invité une note franche sincère et honnête ok donc une seule note générale ouais j'ai le chèque bon mais comme c'est moi qui paye en général on dit parce qu'on paye je vais partir donc la note en fait qu'est ce que j'ai donné alors pas faire le gars qui est venu en disant bébé si père 20 sur 20 non 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 sincère et juste écoute et bien je vais donner cette note de 20 sur 20 pourquoi oh c'est gentil ça c'est gentil déjà ça on peut applaudir quand même déjà 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 parce que si on applaudit bien fort il peut peut-être ajouter le pourboire on sait pas faut pas être trop gourmand en disant que 20 c'était le score que tu avais au bowling tout à l'heure donc donc 20 sur 20 pourquoi parce que je ne comprends pas cette vanne donc en fait 20 sur 20 pourquoi parce que ça a commencé en fait à partir du moment où parce qu'il n'y a pas que la radio je veux dire là je prends j'encaisse 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 mais je me souviens tout c'est bon allez c'est bon ouais parce que je suis rentré j'ai été super bien accueilli je trouve que le cadre est vraiment très très beau il est bien éclairé il y a de belles couleurs je trouve le logo je sais pas pourquoi j'adore ce logo avec cette étoile comme ça ça fait penser un peu aux avengers et voilà je pense qu'il y a encore plein de belles choses que vous m'avez dit que vous allez rajouter donc déjà ça c'est pour le cadre toute l'équipe est formidable elle est gentille vous êtes vous êtes accueillant vous avez été bienveillant envers moi vous m'avez dit que des belles choses et puis on voit que vous êtes super content de m'accueillir pour ce qui est de l'émission c'est génial je trouve que les jingles sont super le morceau qui est passé qui était dancehall juste avant l'émission j'ai kiffé vraiment ça m'a mis directement dans l'ambiance vous avez des chouettes écrans les questions étaient superbes l'idée est géniale personne n'a bégayé alors moi j'ai qu'ai l'habitude je peux vous le dire parce que tu me faisais rire tout à l'heure quand tu me disais de parler dans le micro faut savoir j'ai rire que j'en ai fait des millions des millions des interviews et que je suis passé par plein d'interviews donc je peux dire que je suis très très à l'aise dans les interviews ok j'ai vu toutes les interviews et que j'ai vu des choses vraiment incroyables mais là ce qui est bien c'est que voilà vous êtes à l'aise vous bégayez pas vous êtes tranquille c'était sympa les questions étaient super sympa le concept est super sympa il n'y a pas vraiment grand chose à rajouter le truc du public est super cool toi Géry tu présentes vraiment bien tu as une voix qui passe bien à la radio et puis voilà et puis cette idée d'avoir ces chroniqueurs avec toi ces partages on a l'impression vraiment d'avoir une radio qui est là depuis plusieurs années qui est professionnelle on dirait que vous avez fait ça pendant des années il n'y a vraiment pas il n'y a rien à changer pour moi vous devez continuer comme ça et puis je suis sûr que si moi j'étais à l'aise alors tout le monde peut être à l'aise voilà je pense que vous avez vraiment quelque chose en main faites-en quelque chose de bien battez-vous pour le garder pour le défendre moi je propose à tous les auditeurs qui nous écoutent de venir vous aider en vous versant des dons même le plus petit parce que grâce à ça vous allez pouvoir évoluer devenir des radios nationales et que vous faites surtout ça pour eux parce qu'aujourd'hui grâce à vous vous avez fait en sorte que je me rapproche de mon public et que mon public se rapproche de moi ça c'est quelque chose de très très important vous avez permis à ces gens ici que j'ai bercé de venir me voir donc je trouve que ça mérite de l'aide et je pense que les gens et moi je vous le dis franchement et je m'adresse aux personnes c'est pas du du lèche-botte ou quoi que ce soit je vous dis sincèrement que c'est du sérieux ici on voit qu'il y a des gens qui ont envie de travailler qui ont envie d'offrir quelque chose donc si vous m'écoutez prenez la peine de venir aider cette radio de verser des dons de leur permettre d'évoluer de grandir et peut-être d'engager d'autres personnes mais en tout cas pour votre émission moi je dis bravo merci beaucoup pour l'addition merci beaucoup pour la note pour l'appréciation etc etc et on ne pouvait pas mieux terminer parce qu'on l'a annoncé depuis le début de cette émission on a parlé d'eux on a parlé de tes comparses depuis plus de 30 ans amie d'enfance c'est dédiqué et c'est monsieur perfect et on ne pouvait pas quand même ne pas avoir l'un des deux en duplex par téléphone qui est là ? allô ? allô ? allô ? qui est là ? c'est perfect c'est perfect j'ai galéré pour l'avoir j'ai galéré pour l'avoir mais je l'ai eu et puis je crois que dédiqué il était en déplacement sur Dubaï etc etc perfect merci beaucoup d'avoir accepté d'être la surprise de cette émission il est encore debout à ce temps-là je ne crois pas que c'est une surprise mais bon si c'est une surprise alors écoute mes chroniqueurs n'étaient pas au courant les publics n'étaient pas au courant donc même pour les fans c'est une grosse surprise de t'entendre moi je croyais que c'était dédi que c'était dédi je croyais qu'il allait appeler dédi parce qu'il allait appeler dédi d'habitude on l'appelle toujours dédi voilà mais comme à mon avis la Dubaï ne décroche plus là il est en congé donc voilà on essaie de le joindre en vain et tu ne dors pas ? tu ne dors pas encore ? alors perfect est-ce que tu as suivi regardé l'émission sur Youtube un petit peu ou pas encore ? non tu lui as déjà demandé tu as déjà dit que tu allais appeler c'est déjà beaucoup tu auras le replay je t'enverrai le replay mais j'aimerais qu'on puisse prendre juste quelques petites minutes pour que tu puisses nous dire quelques mots sur ce parcours de vie d'amis d'enfance d'artiste etc depuis plus de 32 ans maintenant mais voilà bon déjà pour commencer par le début pour être très bref je connais Ben depuis l'âge de 7 ans on a été à l'école primaire ensemble puis voilà on a un peu grandi après dans le quartier quoi tu vois et donc voilà et puis après on a découvert le hip-hop ensemble via Sydney tout ça les émissions de Sydney HIP-HOP voilà c'est ça puis on a formé un petit groupe de danse tu vois et puis des années plus tard on a formé un petit groupe de danse qui était aussi un breakeur et puis on va enseigner ensemble on a commencé à faire des choses des démonstrations puis est venu le thème de Benny et puis le disque s'est fait et puis voilà quoi tu vois que j'ai pas menti tu vois que j'ai pas menti j'ai l'impression que c'est un test que tu fais pas non mais ce qui est incroyable c'est d'avoir voilà d'avoir à l'autre bout du fil quelqu'un qui a vécu ce que j'ai vécu et ça c'est un truc très très important pour moi c'est une espèce oui parce que vous l'avez vécu ensemble on l'a vécu ensemble et ça me permet moi surtout de déjà de savoir que j'ai pas rêvé ça et d'avoir quelqu'un qui a vécu la même chose que moi et de l'avoir partagé avec lui et c'est pour ça que c'est important donc Serge fait partie de ces rares personnes avec Déli qui a vécu ce que j'ai vécu et quand je parle et que je raconte il sait de quoi je parle et ce qu'on a vécu est un truc incroyable qu'on pourrait souhaiter à tout le monde alors perfect tu vois pas tu verras dans le replay mais ici dans le public il y en a ils sont ouf de t'entendre parce qu'il faut dire aussi que nous on est des petits gars de quartier on vient d'un milieu on va dire d'ouvriers donc on est vraiment des gars de quartier et tout ce qu'on a fait on l'a toujours fait avec la passion et voilà c'était donc pour nous c'est vraiment notre premier rêve d'enfance qui s'est réalisé alors qu'est-ce qui s'est passé pour perfect pendant 30 ans et qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui est-ce qu'il donne toujours est-ce qu'il est toujours dans le mouvement après après bon quand on était un peu moins médiatisé par la tour moi et Ben après on a fait des choix ensemble moi j'étais prof de danse pendant 12 ans et puis après bon j'ai dû trouver un travail comme tout le monde à un moment il faut se remettre au taf puis j'étais agent de sécurité pendant des années et puis je suis rentré à la commission dans la sécurité et après j'ai parti des examens donc maintenant je travaille au sein de la commission européenne dans les bureaux tout ce qui est administratif tout ça quoi donc voilà j'ai su me reconvertir et il est papa il est papa aussi il est papa oui oui de ma fille qui a 10 ans maintenant et sinon pour l'instant j'ai une émission radio aussi je suis DJ mais aussi et donc j'ai une émission sur une radio une web radio à Bruxelles tu peux la citer tu peux citer le nom de ton émission la radio il n'y a aucun problème ouais donc c'est SS radio SS radio qui est maintenant sur le web et en fait c'était l'une des premiers radios libres à l'époque des années 80 et donc je suis DJ et moi je j'anime des soirées et voilà quoi en tant que DJ même des fois en tant qu'il s'est déjà arrivé aussi et donc voilà quoi donc c'est ma passion aussi enfin je reste dans la musique aussi quoi tu vois c'est ça et la danse c'est définitivement terminé ou ça te titille un peu encore non la danse non non écoute non c'est un peu passé quoi j'ai fait mon temps et voilà place aux jeunes quoi mais bon je suis toujours à la page je regarde toujours un peu ce qui se fait maintenant les jeunes la danse l'évolution tout ça en fait si tu veux on prend de l'âge mais on reste toujours comment dire ça on a toujours un oeil sur le mouvement c'est à dire la danse le rap le hip hop la musique en général donc voilà quoi on est toujours un peu dans le game super je vais te laisser juste le mot de la fin avant de se quitter qu'est-ce que tu aimerais dire à Bédibi ben voilà peut-être que tu aies encore jamais dit I love you baby non mais voilà je suis content qu'il soit là avec vous et qu'il passe du montant et voilà quoi donc qu'il s'amuse c'est bien pour lui quoi c'est nickel donc voilà je vous souhaite que des bonnes choses à savoir qu'il nous arrive encore de monter ensemble sur scène en Belgique et tout voilà on a fait une grosse télé en Belgique qui est passée il y a deux semaines et on a fait ensemble une télévision qu'on a enregistrée chez Arthur qui va passer dans le courant du mois fin janvier peut-être février on attend la date sur TF1 voilà sur TF1 et c'est une émission qu'on a fait ensemble donc il nous arrive à faire des trucs ensemble mais ce qui est bien et ce qui moi me réjouit c'est de savoir que chacun de nous a sa vie de son côté réussi au niveau artistique qui fait continuer sa carrière comme au début on a tous retrouvé notre rôle principal puisque moi à l'époque j'étais MC dédiqué DJ et puis perfect danseur et donc moi ça me fait plaisir de voir qu'on a tous chacun notre chemin et puis qu'à un moment donné on se retrouve les chemins se recroisent voilà on se recroise on remonte sur scène comme à l'époque on fait notre truc et puis chacun va retrouver sa vie et chacun fait son truc de son côté mais là encore une fois comme j'ai dit on a fait une grosse télé pour la Belgique pour RTL Belgique qui est passée et là maintenant il y a TF1 on va passer dessus on est ensemble quoi et tu vois si vous avez encore une minute hier j'ai mixé dans une radio en province et j'étais accueilli par les gens de la radio et en fait ces gens là parmi les personnes de l'équipe c'était vraiment un ancien fan à nous et il me disait qu'à l'époque il y avait 84 ans il avait fait un playback Benny B et bon lui il faisait parfait il avait l'essai opé et donc tu vois après tant d'années quand j'ai encore des témoignages comme ça de gens qui nous ont suivis à l'époque qui nous ont aimés je lui dis t'as fait ma journée donc c'est vraiment encore et ça prouve qu'on a quand même apporté quelque chose à plein de gens c'était du plaisir tu vois et quand t'apportes du plaisir aux gens du bonheur du truc tu t'as dit waouh voilà ça le fait tu vois très très bien on va pas te retenir plus longtemps parce qu'il est il est minuit 13 et on a plus 20 ans donc il faut les dodo et tu parles pour toi ça non je rigole en tout cas c'est la teuf pour moi là-bas ou bien vous allez te remer comme des dieux on voit que t'es jamais venu dans le village ils vont éteindre la lumière ils ont dit il y a des lits liables et tout ici il y a des montagnes avec de la neige c'est ça non c'est la radio sur la place de l'église dans la maison communale t'as une église t'as une boulangère et puis t'as les montagnes en face voilà là je vais aller dormir je vais garder la fenêtre et la boulangère est dans l'église perfect en tout cas merci merci beaucoup d'avoir été là merci de t'être rendu disponible et d'avoir joué les jeux merci beaucoup à toi on peut applaudir beaucoup et bien fort merci à vous et voilà bonne continuation pour votre émission radio et un séjour dans les montagnes avec grand plaisir c'est prévu c'est prévu pour le format TV et puis de toute façon je t'envoie le replay et on reste en contact c'est nickel à bientôt ciao ciao merci merci beaucoup ciao alors qu'est-ce qu'ils en disent les fans du public ils en reviennent pas ils en reviennent pas alors dites-vous bien qu'avec perfect on a tout fait pour avoir dédiqué mais il était à Dubaï bref on n'a pas pu on n'a pas pu l'avoir mais on aurait eu les trois le jackpot il a confirmé tout ce que je vous ai dit exactement et c'est ça qui est c'est ça qui est la vérité comme il dit Magic System on va donner tous les contacts tous les réseaux sociaux les gens peuvent te suivre la chaîne YouTube bien évidemment avec tous ces nouveaux projets reste le morceau qu'on a entendu Je suis un monstre et tous tes projets qui vont arriver aussi puis le site internet dis-nous tout pour qu'on puisse te suivre pour ceux qui te suivent déjà depuis 32 ans et bien c'est simple suivez-moi non ben voilà moi j'ai des réseaux sociaux comme tout le monde donc je suis sur Instagram avec Benibi officiel je suis sur Facebook avec deux comptes et une page et là c'est Benibi, Benibi, Benibi vous allez me trouver facilement parce que je mets chaque fois les mêmes photos de profil pour que les gens puissent me retrouver donc Facebook Benibi, Benibi enfin Ben, Benibi, Benibi et puis TikTok aussi Benibi c'est Benibi sur TikTok et donc voilà je suis sur les trois réseaux sociaux et je mets toujours mes actualités donc je mets toujours ce que je vais faire les dates, où je vais quel spectacle quelle date voilà c'est les informations que je donne c'est pas des réseaux sociaux où je vais commencer à mettre des vidéos d'une maman qui glisse par terre et qui sont sur sa mort de rire donc c'est des réseaux sociaux que j'utilise vraiment pour mettre mon actualité et voilà tout si vous avez envie de me suivre et pour le reste YouTube la chaîne Benibi officielle aussi donc là il y a les clips que je mets les trucs puis sur les plateformes et donc voilà et donc sur les réseaux sociaux évidemment toute mon actualité des spectacles des concerts des villes où je vais des dates des tournées et puis voilà et puis pour le reste advienne qui pourra comme on dit chez nous en tout cas c'était un kiff de te recevoir dans l'émission est-ce que le public a kiffé ? on dit mais vous êtes kiff mais vous êtes kiff oh oui merci beaucoup en tout cas Benibi merci à toi d'être venu dans ce déplacement depuis la Belgique merci au public Lilia Goua merci beaucoup ben merci bonne nuit Sébastien Marc merci à toi merci à tout le monde on a kiffé on a kiffé on a kiffé on va remercier évidemment tous les partenaires officiels merci le buzz ah oui aussi pour que ça soit rentable quand même c'est ça surtout qu'ils ont coûté un bras ah ben oui on va remercier tous les partenaires officiels de cette émission l'hôtel des Pyrénées à Ous Tine notre maquilleuse officielle bien évidemment tous les partenaires que je vous cite vous pouvez les checker les retrouver sur les réseaux sociaux logis hôtel des Pyrénées restaurant La Pergola Tine Aoki Beauty 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 Joao Photo Story qui était présent également Allo VTC VIP Service et notre chauffeur préféré Matt merci à Matt le patio Valais d'Asp la société Agilum Sacha Hog merci d'être là aussi Créadésif la pizza de Naï Croc & Box Delice de Food Truck la main à la pâte Audrey notre voix off officielle celle qui nous a fait tout l'habillage de cette émission que vous avez pu entendre ce soir Histoire sans fin le restaurant Histoire sans fin à Naï et enfin notre partenaire cadeau le salon B à Naï merci beaucoup à tous les partenaires merci au public merci à toute équipe de cette radio Jean-Michel Karine Serge et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour d'autres aventures pour une nouvelle émission et un nouvel invité dans l'émission c'est ici que ça se passe le talk show qui met les artistes à l'honneur restez connectés les amis à bientôt ciao ciao tiktok twitter et sur youtube contact c i qsp arrobas gmail.com c'est un nouvel invité c'est un nouvel invité c'est un nouvel invité